la dernière fois donc on avait commencé cette espèce de je sais pas quoi sur la peinture et j'avais essayé de dégager quelque chose qui m'a parce que ça ça me frappe encore une fois ce que je dis à aucune valeur ça va de soi aucune valeur universelle chaque fois je voudrais c'est à vous c'est à vous de voir si tel autre peintre auquel j'ai pas pensé si quelque chose convient ou pas mais enfin moi s'il m'avait frappé c'était chez un certain nombre de peintres la présence sur la toile d'une véritable catastrophe et ma question c'était bon et bien qu'est ce que c'est ce rapport de non pas de la peinture avec la catastrophe mais ce rapport plus profond d'une catastrophe et de l'acte de peintre comme si le peintre devait passer par cette catastrophe dès lors j'avais essayé c'était tout ce qu'on avait fait la dernière fois j'avais essayé de voir s'il y avait là ce qu'on pourrait appeler je sais pas d'un mot très vague un premier pas premier absolu mais pour nous un premier concept proprement de peinture une espèce de concept picturale et à l'aide de texte de peintre on avait formé une espèce de concept de un premier concept de catastrophe germe catastrophe germe ou chaos germe comme si le tableau comportait cette catastrophe germe dont quelque chose allait sortir et chez un certain nombre de peintres cette catastrophe germe est visible alors ça pose évidemment un problème chez ceux où elle n'est pas visible est ce qu'on peut dire qu'elle est quand même là mais virtuel ou invisible à ça c'est des choses que j'ose même pas aborder il faut être plus solide pour même poser cette question sans qu'elle soit toute verbale ou toute littéraire mais enfin chez certains peintres elle est évidente et certains peintres nous parlent de cette catastrophe par laquelle ils passent non pas personnellement encore une fois que ça puisse avoir beaucoup de conséquences personnelles sur leur propre équilibre mais s'agit pas de dire qu'ils y passent personnellement parce que c'est très secondaire ce qui passe c'est la peinture c'est leur peinture et le texte presque le plus frappant c'était celui de paul clé quand il parle de ces deux moments le point gris comme chaos et ce point gris qui saute par dessus lui même pour se déployer comme germe de l'espace il saute par dessus lui même et j'essayais au moins de comprendre ou d'interpréter comme s'il s'agissait de deux gris ces deux états du gris le gris noir blanc il saute par dessus lui même il devient le gris vert rouge c'est à dire la matrice de la couleur bon est-ce que ce chaos germe dès lors c'est ce par quoi le tableau doit passer pour que quoi pour que la lumière naisse ou là on voit toutes sortes de réponses possibles ou pour que la couleur naisse d'où le titre admirable à des liasses de turner naissance de la couleur commencement de la couleur et ce thème qui parcourt alors tous les peintres que finalement la peinture le peintre se met comme dans la situation d'une création du monde d'un commencement du monde qu'est ce que ça voudrait dire sinon précisément il passe par ce chaos catastrophe il l'instaure sur la toile pour que on sorte quelque chose qui est quoi qui n'est évidemment plus le monde des objets qui ne peut plus être en aucun cas le monde des objets mais qui est le monde de la lumière couleur or vous comprenez que et c'est là j'insistais il n'y a pas une formule générale du chaos catastrophe du chaos germe ou de la catastrophe germe c'est évident que le chaos germe de van Gogh ben il est complètement différent même là je prends à des époques proches il est complètement différent du chaos germe de Cézanne en plus il est complètement différent aussi du chaos germe de Gauguin tout ça c'est et à plus forte raison du chaos germe de Clé c'est donc des chaos germes très très singularisés où va déjà se jouer ce qu'on appellera le style du peintre et ce qui va en sortir sera aussi très différent les peintres de lumière je crois que bien que les peintres de lumière puissent être de grands coloristes je crois que les peintres de lumière qui atteignent la couleur à travers la lumière et les peintres de couleur qui atteignent eux je ne sais pas si vous vous me trompez qui atteignent les peintres de lumière qui atteignent à la couleur par la lumière Et les peintres de couleur, les coloristes qui atteignent à la lumière par la couleur, c'est des techniques absolument différentes, ça va de soi. Donc quand je parle d'un chaos germe, je ne veux pas dire du tout quelque chose d'indifférencié, au contraire. C'est comme signé, il y a déjà là la signature du peintre. Voilà. Et alors, la dernière fois, je disais juste, bon, et bien, chaos germe, il se trouve qu'un peintre actuel a un mot qui m'intrigue et qui me sert beaucoup, donc que je reprends, c'est Bacon, lorsque ce chaos germe, il l'appelle un diagramme. Un diagramme. Et il dit, ben oui, dans un tableau, il y a un diagramme. Et c'était la citation que je vous avais lue, même dans un portrait. Et bien, dans un portrait, et qu'est-ce que c'est le diagramme ? Il nous dit le diagramme, et là je crois qu'il faut faire attention aux mots qu'il emploie, un diagramme, c'est une possibilité de fait. C'est une possibilité de fait, et ce qui m'intéressait, alors, ça me donne presque l'idée, finalement, de ce que l'on fait, là, en parlant de la peinture, s'il s'agissait de faire une espèce de logique de la peinture, ce qui ne consiste pas du tout à ramener la peinture à de la logique. Mais considérez qu'il y a une logique propre de la peinture. Et bien, ce mot diagramme me servirait d'autant plus que, précisément, il est tellement employé, je vous le disais, par certains logiciens anglais ou américains, actuellement, les théories du diagramme, elles sont de partout. Et ce que j'aimerais, entre autres, faire, là, pour rejoindre des considérations plus logiques ou plus philosophiques, ce serait essayer de voir si la peinture ne veut pas nous fournir les éléments, des éléments, en tout cas. Pour une théorie du diagramme. Mais enfin, voyez pour le moment, car ce diagramme, ou ce chaos germe, j'ai essayé de le situer dans le temps de l'acte de peintre. Et je dis, oui, très simplement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire ceci, quitte à le corriger plus tard ? Et bien, c'est comme le deuxième moment dans les trois moments de l'acte de peintre. C'est en ce sens que je disais, vous savez, dans un tableau, il y a toujours, implicite, une synthèse du temps. Et qu'est-ce que c'est que ces trois moments ? Eh bien, je disais, le tableau, il est en communication immédiate avec un avant-peintre. Bon. Le tableau, il ne peut pas être pensé avant un avant-peintre. C'est-à-dire, le tableau, il a fondamentalement une dimension pré-picturale. Et j'invoque pour moi, là, ce long texte de Cézanne, où Cézanne parle de tout ce qui se passe avant qu'il ne commence à peindre. C'est bien cette dimension pré-picturale qui appartient déjà à la peinture. Or, c'est en fonction de cette dimension pré-picturale que le diagramme s'affirme comme un second temps. D'où une question qui nous reste, qu'est-ce qu'il va faire quant à ce second temps ? Qu'est-ce qu'il va faire, pardon, quant au premier temps ? S'il y a bien, visible ou non visible dans le tableau, une appartenance et une dimension pré-picturale, en quoi consiste-t-elle cette dimension ? On ne le sait pas encore. Tout ce que je peux dire, c'est que la nécessité, ou que le chaos germe, c'est-à-dire le diagramme, trouvera sa nécessité dans une certaine fonction qu'il exerce par rapport à cette première dimension pré-picturale. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va agir comme une espèce de zone à la lettre de brouillage, de brouillage, de nettoyage. Pour permettre sans doute quoi ? Pour permettre sans doute l'avènement de la peinture. Il va falloir nettoyer, brouiller, bon, supposons que, pour que le troisième temps sorte. Voyez donc, j'ai mon espèce de dimension là, temporelle, de l'acte de peindre, la dimension pré-picturale, le diagramme qui va agir, on ne sait pas encore de quelle manière, sur cette dimension, de telle manière que sorte du diagramme, quoi ? Reprenons les mots de Bacon. Le diagramme, ce n'est pas encore le fait picturale. Ah bon, alors il y aurait un fait picturale. Peut-être qu'il y a un fait picturale. Pourquoi est-ce que les critiques, quand on parle peinture, il y a toujours un mot qui revient chez tout, chez tout le monde, chez beaucoup de gens. Le thème de la présence. Présence. Présence, présence. C'est le mot le plus simple pour qualifier l'effet de la peinture sur nous. Et là, vous remarquez, je ne fais aucune distinction pour le moment. Il n'y a aucun lieu d'enfer, que ce soit un carré de Mondrian, ou une figure de la peinture très classique. Donc, au lieu, il y a une espèce de présence. Présence, ça sert à quoi, quand les critiques emploient ce mot ? Ça sert à nous dire, évidemment, ce qu'on sait bien, grâce à eux, ou grâce à nous-mêmes, ce n'est pas de la représentation. Présence, c'est... Bon, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas très bien. On sait avant tout que ça se distingue de la représentation. Le peintre l'a fait surgir une présence. À savoir, un portraitiste, il ne représente pas... Il ne représente pas le roi, il ne représente pas la reine, il ne représente pas la petite princesse. Il fait surgir une présence. Bon, d'accord. Alors, c'est un mot commode. C'est une autre manière de dire qu'il y a un fait pictural. D'où sort le fait ? Là, après tout, tous les vocabulaires nous sont bons, du coup, mais trois moments. Le moment pré-pictural qui, d'une certaine manière, encore une fois, j'insiste, appartient au tableau. Puis, le diagramme. Puis, le fait pictural qui sort du diagramme. Bon, on tient ça comme un point. Encore une fois, c'est une hypothèse, parce qu'il y aura lieu de le remanier, tout ça. Parlons latin, parce que c'est, je pense, un texte de Kant dans un tout autre domaine où il sert d'une terminologie latine en distinguant... C'est bien, d'ailleurs, c'est une belle page où il distingue le datum et le factum. Le datum et le factum, c'est-à-dire, en français, c'est moins joli, le donné et le fait. Il dit, vous savez, le fait, c'est quelque chose de tout à fait différent du donné. Bon. Je dirais que mon premier temps, la dimension pré-picturale, c'est le monde des données. C'est le monde des données. Qu'est-ce qui est donné ? Qu'est-ce qui est donné ? Alors, ma question, elle devient plus précise, elle va nous aider. Qu'est-ce qui est donné sur la toile avant que la peinture ne commence ? Bon. J'insiste là-dessus parce que il y a une espèce de lieu commun assez récent qui est une catastrophe, il me semble. C'est une catastrophe parce que c'est une telle déformation du vrai problème, soit d'écrire, soit de peindre, que ça rend tout puéril. Je crois que c'est un thème que généralement ceux qui le soutiennent se réclament de Blanchot, mais c'est simplement un contresens sur Blanchot qui lui n'a jamais dit de bêtise, alors que le thème qu'on en tire lui est d'une bêtise incroyable. Ce thème qui est ruineux en littérature, c'est le thème selon lequel l'écrivain se trouve devant une page blanche. C'est bête, mais c'est bête à pleurer. Et que, dès lors, le problème de l'écriture, c'est, mon Dieu, comment je vais remplir la page blanche. Alors, il y a des gens qui font des livres là-dessus, sur le vertige de la page blanche. Vous voyez, on ne voit vraiment pas pourquoi quelqu'un voudrait remplir une page blanche. Une page blanche, ça ne manque de rien. Je veux dire, je vois peu de thèmes aussi stupides. Alors, ils passent tous les lieux communs vraiment à l'angoisse de la page blanche. On peut y mettre même un peu de psychanalyse là-dedans, la page blanche. Et on fait parfois des romans allant jusqu'à 80 pages, 120, 140, sur ce rapport de l'écrivain avec la page blanche. Je dis que c'est d'une stupidité insondable, puisque si quelqu'un se met devant une page blanche, il ne risque pas de la remplir. C'est forcé. C'est forcé. Et bien plus, ça s'accompagne d'une telle conception de l'écriture et tellement stupide que, vous comprenez, c'est juste le contraire. Quand on a quelque chose à écrire ou quand on estime, là je ne dis pas du tout, je ne fais pas une distinction entre les vrais et les faux écrivains, c'est les plus générales. Si vous avez quelque chose à écrire, il ne faut pas croire que vous vous trouvez... C'est le tiers. Celui qui regarde sur votre épaule, qui dit, oh, il n'a rien écrit encore. D'accord, je n'ai rien écrit encore. Mais quelle différence entre ma pauvre tête, mon cerveau, mon cerveau agité et la page ? Aucune. Aucune. A mon avis, aucune. A savoir, il y a déjà plein de choses, je dirais plus, il y a beaucoup trop de choses sur la page. Il n'y a pas de page blanche. Il y a une page blanche objectivement, c'est-à-dire d'une fausse objectivité pour le tiers qui regarde. Sinon, votre page à vous, mais elle est encombrée, elle est complètement encombrée. Et c'est bien ça arriver à écrire. C'est que la page est tellement encombrée qu'il n'y a même plus de place pour y ajouter quoi que ce soit. Si bien que écrire, ce sera fondamentalement gommé, ce sera fondamentalement supprimé. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a sur la page avant que je commence à écrire ? Je dirais, il y a le monde infini, pardonnez-moi, il y a le monde infini de la connerie. Il y a ce monde infini, c'est-à-dire en quoi écrire est-il une épreuve ? C'est que vous n'écrivez pas comme ça avec rien dans la tête. Vous avez beaucoup de choses dans la tête, mais dans la tête, d'une certaine manière, tout se le faut. À savoir, s'il y a de bon dans une idée et s'il y a de facile et de tout fait. c'est sur le même plan. C'est seulement quand vous passez à l'acte par l'activité d'écrire que se fait cette bizarre sélection où vous devenez acte. Je dirais la même chose pour parler. Quand vous avez dans la tête quelque chose avant que vous parliez, il y a plein de trucs qui tous vaut. D'une certaine manière, non, tous vaut pas, mais vous avez beau mettre au point dans votre tête, il y a l'épreuve de passer à l'acte, soit en parlant, soit en écrivant, qui est une fantastique élimination, qui est une fantastique épuration. Sinon, votre page, elle est pleine. Elle est pleine de quoi ? Je dirais d'idées toutes faites. Et vous aurez beau les trouver originales, idées toutes faites, ça ne veut pas dire forcément des idées que les autres ont aussi. Vous pouvez très bien avoir des idées toutes faites à vous. Et rien qu'à vous, elles sont quand même toutes faites. C'est des idées toutes faites. Faciles, faciles, quoi. Des idées comme on a 18 ans et dont on a honte quand on se réveille, quoi. Non, trop facile, tout ça, pas sérieux, quoi. C'est... Vous comprenez, le monde des idées, encore une fois, il n'a jamais été justiciable du vrai et du faux. Il est justiciable de catégorie beaucoup plus fine. L'important et l'essentiel et l'inessentiel, le remarquable et l'ordinaire, le... etc. Tant que c'est dans votre tête, bon, vous pouvez prendre des choses très ordinaires pour des choses remarquables. Or, ce n'est pas innocent, ça, ce genre de confusion. Quand vous prenez quelque chose d'ordinaire pour du remarquable, ça affecte le contenu de l'idée, pas simplement des trucs formels. Alors, c'est pour ça que vous avez tout le temps des livres dont vous vous dites, je ne sais pas si vous faites cette expérience, mais enfin, non, ça ne va pas, c'est... moi, c'est... c'est enfantin, tout ça. Je ne sais pas, et on aurait de la peine à dire en quoi c'est faux. Non, ce n'est pas faux. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Alors, quel type, il a l'air de trouver que ses idées, elles sont formidables, il y a quelque chose en vous et là, ce n'est pas le lieu d'une discussion. C'est pour ça que les discussions, c'est toujours de la merde, vous savez. Ce n'est pas le lieu d'une discussion du tout. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un voilà pourquoi ton idée n'est pas fameuse. C'est impossible à dire. Bon, simplement, c'est ça qu'on a dans la tête. Le monde des idées toutes faites, soit idées collectives, soit idées même personnelles, une idée personnelle, ce n'est pas pas une bonne idée pour ça. Il y a des idées toutes faites qui sont pourtant rien qu'à moi, qui sont faciles. Alors, à la rigueur, je peux les dire dans la conversation, mais si ça passe par l'épreuve d'écrire, je me dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça vaut la peine d'écrire ça ? Bon. Si on se demande beaucoup ça, je ne dis pas qu'on réussit, on se trompe comme tout le monde, mais déjà, on se trompe moins souvent. Il faut avoir des questions d'urgence présentes à l'épreuve. J'en viens à la peinture, parce que c'est ça qui... C'est aussi bête de croire que la toile est une surface blanche, pas plus que le papier. Une toile, ce n'est pas une surface blanche. Je crois que les peintres le savent bien. Les peintres le savent bien. avant qu'ils ne commencent, la toile, elle est déjà remplie. Elle est remplie de quoi, la toile, avant qu'ils ne commencent ? Là encore, c'est pour l'œil du type qui se promène, qui voit... Alors, il voit un peintre, il regarde, il dit, « Oh, ben, tu n'as pas fait beaucoup, là, il n'y a rien. » Mais pour le peintre, s'il a de la peine à commencer, c'est justement parce que sa toile est pleine. Et elle est pleine de quoi ? Elle est pleine du pire. Et ça, vous comprenez, sinon peindre, ce ne serait pas un travail. Elle est pleine du pire. Le problème, ça va être d'ôter. D'ôter ces choses, vraiment, ces choses invisibles, pourtant, et qui ont déjà pris la toile. C'est-à-dire, le mal est déjà là. Qu'est-ce que c'est, le mal ? Qu'est-ce que c'est, les idées toutes faites de la peinture ? Les peintres ont toujours employé un mot pour désigner, enfin, non, pas toujours, mais il y a un mot qui s'est imposé pour désigner ce dont la toile est pleine avant que le peintre ne commence, c'est cliché. Un cliché, un décliché. La toile, elle est déjà remplie de clichés. Si bien qu'il y a en l'ordre de peindre, il y aura comme dans l'ordre d'écrire ce qui doit être présenté, bien que ce soit très insuffisant, une série de soustractions, de gommages. La nécessité de nettoyer la toile. Alors, est-ce que ce serait ça le rôle, au moins un rôle, le rôle négatif du diagramme, la nécessité de nettoyer la toile pour empêcher les clichés de prendre ? Qu'est-ce qu'il y a de timide dans les clichés ? On peut dire, et alors en effet, on se dit, après tout, actuellement, les pensées plutôt pire qu'avant si on devait dire quelque chose. C'est vrai, d'une certaine manière, là je ne vais pas recommencer ces analyses, par exemple, des auteurs comme Klosowski les ont trop bien faites, sur l'existence vraiment d'un monde de simulacres. quoi que Klosowski prenne simulacres en un sens très savant, il comporte aussi cet aspect, le cliché, le truc tout fait. On vit, on nous dit souvent, on vit dans un monde de simulacres, on vit dans un monde de clichés. Sans doute, est-ce qu'il faut mettre en cause les progrès, certains progrès techniques dans le domaine des images, l'image photo, l'image ciné, l'image télé, etc. Bon, ce monde d'images, quoi. Mais ça n'existe pas simplement sur les écrans, ça existe dans nos têtes, ça existe dans les pièces, ça existe dans une pièce, c'est vraiment lucrétien, vous savez quand Lucrèce parle des simulacres qui se promènent là à travers le monde, qui traversent des espaces pour venir d'un endroit à frapper notre tête, frapper notre cerveau, tout ça. On vit dans un monde de clichés, là, il y a des affiches, il y a tout ça, bon, tout ça à la limite c'est sur la toile avant que le peintre ne commence. Et ce qu'il y a de catastrophique, c'est que dès qu'un peintre a trouvé un truc, ça devient un cliché, bon, et à toute vitesse aujourd'hui, il y a une production, reproduction à l'infini du cliché qui fait que la consommation est extrêmement rapide. lutte contre le cliché, lutte contre le cliché, c'est ça le critère du peintre, je crois. Or, ce qu'il sait, le peintre, c'est qu'il y a des clichés personnels, non moins que des clichés collectifs. que le peintre, il peut avoir sa petite idée cérébrale, petite idée d'un truc nouveau. Mais toute idée cérébrale en peinture est un cliché. Et que ça peut être un cliché rien qu'à lui, c'est quand même un cliché. J'aime pas beaucoup la phrase, enfin, personnellement, je trouve, la phrase qu'on cite toujours de Oscar Wilde, c'est la nature qui se met à ressembler à tel peintre. C'est pas le peintre qui copie la nature, c'est la nature qui, une fois que le peintre existe, alors en effet, par exemple, on se met à dire d'un paysage, ah tiens, ça c'est un Renoir. Moi, ça me paraît pas d'être tellement un compliment pour le peintre. Ça montre seulement vraiment la vitesse avec laquelle un acte de peinture devient un cliché. Je me mets à dire devant une femme, ah, un vrai Van Dongen. devant un paysage, oh, ça c'est un Renoir. Cliché, cliché, cliché. Peut-être que le peintre qui a fait la lutte, finalement, ces clichés, vous me direz, ils n'ont pas d'existence objective sur la toile, d'accord. Mais je dis qu'ils ont une existence virtuelle, d'une force, d'une pesante. Comment le peintre va-t-il échapper aux clichés, tant aux clichés qui viennent du dehors et qui s'imposent déjà sur la toile qu'aux clichés qui viennent de lui. Ça va être une lutte avec l'ombre, puisque ces clichés n'existent pas objectivement. Encore une fois, on croit à la surface blanche. Et pourtant, ils sont là. En tout cas, peur le peintre, ils sont là. Celui qui a poussé, à ma connaissance, je ne sais pas, tous ont eu ce drame, comment échapper aux clichés. Même un cliché qui ne serait rien qu'à eux. C'est une lutte effarante. sur les rapports de la peinture et de la photo dont je voudrais parler plus tard. Mais là, je lance quand même un thème parce qu'il vient, il vient, il me semble bien à ce niveau. Sur les rapports de la peinture et de la photo, est-ce que les peintres ont pu apprendre de la photo ou l'intérêt de la photo par rapport à la peinture ? Toutes choses qui me paraissent très douteuses, mais ça ne fait rien. Vous comprenez ? Il faut distinguer, il faut distinguer parce que même les peintres qui servent de la photo, c'est quoi ? C'est quoi les peintres qui servent de la photo, qui servent aujourd'hui de la photo ? Je pense à un peintre, je ne sais pas si vous pensez de lui, si peut-être qu'il ne souffre que peut-être d'un excès de dons et quelque chose s'est fromengé. Fromengé, dans une période, dans une de ces périodes, il se servait de photo d'une manière qui me paraît très très intéressante. Ça consistait en ceci, sa méthode à lui. On va voir si on ne va pas retrouver notre histoire du diagramme. qu'est-ce qu'il faisait ? À une période, à une époque, c'est l'époque où il s'est le plus servi de photo. Il allait dans la rue, c'était sa manière de chercher le motif, lui, il se baladait dans la rue avec un photographe, un photographe de presse, un photographe de journal. Et il prenait des scènes de rue et notamment des boutiques. Plusieurs clichés. Et voilà ce qu'il faisait et je vous demande de voir où commence l'acte de peindre là-dedans. Ce n'est pas lui qui prenait les photos. Il insiste beaucoup là-dessus, c'est évident, mais quand on voit une photo esthétiquement nulle, aucune prétention esthétique. Est-ce que la photo a le droit d'avoir des prétentions esthétiques ? C'est un problème très intéressant, il me semble, tout à fait intéressant. Mais là, ce n'était même pas en question. Même pas en question puisque les photos étaient volontairement des photos de presse instantanées. Il en prenait douze. Et là-dessus, douze d'une même scène ou d'un même magasin. Fremanger choisissait dans les douze. Il en choisissait, il choisissait. Là commençait déjà l'acte de peintre. Il n'avait pourtant rien peintre. Il y avait déjà un acte là. Il choisissait une photo. En fonction de quoi ? Voilà. Il avait une idée dans la tête. C'était quoi son idée dans la tête ? Il y avait une intention. Qu'est-ce que c'était ? L'intention de peindre et de peindre quoi dans le cas de fremanger du point de vue de cette technique-là. Et bien, qu'est-ce que c'était son idée, sa petite idée ? Il choisissait une photo parmi douze ou parmi dix en fonction d'une couleur qui devait être, qui devait devenir couleur dominante du tableau à faire. C'était des photos en noir et blanc. Oui, j'ai oublié de préciser. C'était des photos en noir et blanc. Bon, il choisissait une photo. Comme ça, il se disait, il avait donc douze photos. Bon, il regardait la qualité technique des photos, mais au besoin, il en prenait une, même pas de bonne qualité technique, parce qu'elle lui paraissait plus compatible avec la scène évoquée vaguement en lit, une couleur. mettons une scène qui évoquait en lit un violet, tel violet précis. Il disait, ah ben oui, ça, cette scène-là, je la vois en violet. Alors, il choisissait la photo qui lui paraissait le plus compatible, c'était déjà un choix de peintre, hein. Il choisissait la photo qui lui paraissait le plus compatible avec ce violet qu'il avait dans la tête, que la scène avait vaguement évoquée pour lui. Là-dessus, qu'est-ce qu'il faisait ? Et je peux déjà dire, l'acte de peintre commençait au niveau de ce premier choix. Là-dessus, il projetait la photo sur la toile. Bon, il projetait la photo sur la toile. Là, on voit bien ça me plaît bien cette technique parce que je ne dis pas du tout que ce soit une technique plus... Il y a plus, il faut l'abandonner, on peut faire une série, enfin, on peut faire une série comme ça. Et s'il reste là-dedans, ça devient évidemment un cliché à son tour. Il avait eu une idée. En effet, le pop-art avait eu parfois des techniques apparentes et à ça. Mais cette technique-là, non, c'était une petite variation. C'était une variation fromengée. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faisait à partir de là ? Vous voyez, il ne peignait pas du tout sur une toile vierge, même en apparence. Là, il y avait une espèce de vérité de la peinture qui déjà apparaissait. Il y avait la projection de la photo sur sa toile. Photo de valeur esthétique nulle et volontairement nulle. si ça avait été une photo même à prétention artiste, il n'aurait pas pu travailler, je crois. Donc, il fallait que sa toile était remplie par l'image de l'image, par la projection de la photo. Je crois que finalement, il avait son idée d'une couleur dominante. Bon, son violet, par exemple. et il faisait une première gamme. Alors là, il était peintre. C'était ça, un être peintre. Il faisait une première gamme. Gamme que je peux appeler, vous allez voir pourquoi, gamme de lumière. Il faisait sa gamme de lumière. Vous sentez à quel point on est déjà... Ça va frôler, en effet. Il faudra que vous me posiez la question et à laquelle je répondrai et bien, il substitueait au cliché de départ un nouveau cliché. C'est évident. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas rester longtemps dans cette technique. Bon, il faisait sa gamme de lumière, ça veut dire quoi ? Il avait la photo projetée et il peignait le tout en violet, le violet choisi, mais en allant des zones claires aux zones sombres. Qu'est-ce que ça voulait dire au niveau de la peinture ? Ça veut dire que pour les zones claires, il mélangeait son violet à du blanc. là, ça, c'est un acte de peindre. Et que pour les zones sombres, il y avait de moins en moins de blancs et à la fin, pas de blanc du tout. C'était le pur violet jaillit du tube. Voyez. Il faisait donc une gamme de lumière, de luminosité, obtenue par le mélange variable du blanc avec ce violet. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait ? Ça, c'était pour le fond. C'était pour le fond. Ou, par exemple, pour le magasin. Mais le photographe avait pris une scène de rue, j'ai bien précisé, c'est-à-dire des gens passant devant le magasin ou des gens sur la porte de la boutique, tout ça. Le violet qu'il avait choisi, c'était, techniquement, pour ceux qui voient cette couleur, c'était un violet de bailleux, c'est-à-dire un violet qu'on appelle chaud. Plus tard, quand on parlera de la couleur plus précisément, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, l'opposition des couleurs du point de vue de la tonalité, l'opposition fondamentale est celle du chaud et du froid. Le chaud, enfin, très gros, je dis, tout ça est très insuffisant puisque je ne parle pas encore de la couleur. Le chaud étant une espèce de définissant une couleur avec un vecteur d'expansion, de mouvement d'expansion, le froid avec un mouvement de contraction. Dans les couleurs élémentaires, le jaune est dit chaud, le bleu est dit froid. Bon. Alors, son violet de bailleux, là, c'était un violet chaud. là-dessus, il avait donc établi sa gamme de lumière. Il allait passer à une gamme de couleurs. Il faisait une gamme ascendante de lumière vers le violet de bailleux pur. Il allait faire maintenant une gamme de couleurs. c'est-à-dire la dominante violet étant chaude, il allait peindre un bonhomme en vert, par exemple en vert froid. Dans un vert froid, parce qu'il y a des verts froids, le chaud et froid étant relatifs et dépendant des teintes. Il faisait un vert froid. donc, du point de vue de la couleur, il y avait cette opposition du vert froid, du petit bonhomme en vert froid et de la dominante violet. Ça servait à quoi ? La juxtaposition de la zone vert froid par rapport au violet avait pour but, comme disent les peintres, de chauffer encore plus le violet. Bon, admettons, on verra tout ça au point de vue d'une conception très simple des couleurs. Vous voyez, quand vous vous trouvez devant, par exemple, un tableau impressionniste, vous avez tout le temps ces choses, ces thèmes. Les rapports de complémentaires, les rapports de chaud et de froid, comment une couleur froide réchauffe encore, chauffe encore plus une couleur chaude, etc. Bon, donc, le vert froid chauffe et encore plus le violet. bon, mais par rapport au vert froid comme nouvel élément, qu'est-ce qu'il allait faire ? Il se dessine à ce moment-là tout un circuit de couleurs. Il allait peindre un autre bonhomme en jaune, en jaune chaud. Cette fois-ci, le jaune chaud, vous voyez, n'était pas en relation directe avec le violet, mais n'était en relation avec le violet par l'intermédiaire du vert froid, etc., etc. Il allait faire sa gamme de couleurs jusqu'à ce que tout le tableau soit rempli. Bon, qu'est-ce qu'il avait fait ? Je dis là, pour revenir à notre table. En quoi il y a une espèce de diagramme ? Où est-elle diagramme ? C'est que dès le début, il ne s'agissait que d'une chose. Ce serait un mauvais cas, précisément un mauvais exemple, et on aura à se demander si ce n'est pas toujours comme ça chez les peintres qui ont eu rapport avec la photo. Bien loin de servir de la photo comme si elle était un élément de l'art, ils neutralisaient complètement la photo et le cliché. Il neutralisait le cliché de telle manière. Il le projetait sur sa toile, mais c'était tout à fait une manière de conjurer le cliché, beaucoup plus que de s'en servir. Puisque l'acte de peindre ne commençait qu'à partir du moment où la photo allait être annulée au profit d'une première gamme de lumière, d'une gamme ascendante de lumière et d'une gamme de couleurs. Bon. Alors, là on retrouve mes trois temps. Le moment pré-pictural, cliché, cliché, rien que des clichés. La nécessité d'un diagramme qui va brouiller, nettoyer le cliché. Pour qu'en sorte quelque chose, le diagramme n'étant qu'une possibilité de fait, le cliché c'est le donner. C'est ce qui est donné. Donner dans la tête, donner dans la rue, donner dans la perception, donner partout. vous voyez, alors, le diagramme intervient comme ce qui va brouiller le cliché pour que la peinture en sorte. Bien, je retrouve mes trois temps, là. je dis lutte contre le cliché, peut-être est-ce que personne ne l'a mené alors aussi passionnément, aussi, je dirais, quitte à justifier ce mot plus tard, aussi hystériquement que Cézanne. il me semble que chez Cézanne il y a une extraordinaire conscience de ma toile avant même que je la commence est pleine de clichés et l'espèce d'exigence jamais satisfaite de Cézanne. C'est comment chasser tous ces clichés qui déjà occupent la toile. C'est une lutte avec l'ombre. Seulement, ma question, et on verra ce que ça peut vouloir dire, j'ai l'impression que les vraies luttes c'est des luttes toujours avec l'ombre. Il n'y a pas d'autre lutte que la lutte avec l'ombre. Les clichés sont déjà là, mais ils sont dans ma tête, ils sont en moi, quoi. Ils sont en moi, ils n'ont pas besoin de et qu'en fromanger les fait surgir pour les mettre sur sa toile afin de les détruire et d'en faire sortir un fait pictural. C'est une manière déjà de les conjurer. Ils sont déjà là. Et ils sont tellement déjà là que là, je reprends la liste des dangers. Si vous ne passez pas par le chaos-catastrophe, vous resterez prisonnier des clichés. Et on pourra dire « Ah oui, il a un joli coup de pinceau. » Ça ne vaudra rien et sans doute le peintre le saura lui-même que ça ne vaut rien. Donc, ne pas passer par le chaos-catastrophe, c'est-à-dire ne pas avoir de diagramme. C'est très, très fâche. Ça veut dire ne rien avoir à dire, ne rien avoir à peindre. Il y a beaucoup de peintres qui peignent et qui n'ont rien à peindre. de peindre. Bon. Mais, il y a quelque chose qui est aussi malmener le cliché. Malmener le cliché. Triturer le cliché. Ça paraît tout proche du diagramme du chaos-catastrophe. Et pourtant, vous devez sentir que c'est dit. J'essaie de... C'est comme un pressentiment de tous les dangers, de tous les dangers pratiques. C'est beaucoup trop volontaire. Malmener le cliché. Ça, malmener le cliché, les photographes ne cessent pas de le faire. C'est pas par là qu'ils deviennent des peintres. Bon, on peut toujours malmener le cliché. Triturer, tout ça. C'est pas... Ça va pas non plus. D'autre part, je disais, le danger que signalait Clé, si le... si le cliché... si le diagramme, si la catastrophe, si la... si le chaos prend tout. C'est pas bien non plus. En d'autres termes, on ne cesse pas d'être entouré de dangers, de dangers très très redoutables. Alors, je pense à un texte, je ne vais pas le lire parce que j'ai de la peine à lire. Je vais lire que... J'aurais voulu vous le lire. C'est un texte de Lawrence dont je crois que je vous avais parlé juste. Vous le lirez vous-même. C'est dans le recueil d'articles qui est apparu en français sous le titre Héros et les chiens. Où il y a un texte splendide sur Cézanne. Splendide. Où le thème du texte, il me paraît tellement beau, parce que c'est... Lawrence, vous savez, il faisait des aquarelles. surtout à la fin de sa vie, il faisait des aquarelles. Elles ne sont pas très bonnes, mais il le savait. Il le savait. Il en avait besoin. Miller aussi faisait des aquarelles. Churchill aussi, mais elle s'est encore moins bonne. Enfin, bon... Barthes, il faisait des aquarelles. Ah bon, c'était bon, peut-être. Alors, bon, Lawrence, il dit, ben voilà, vous comprenez, Cézanne, c'est ça. Et c'est pour ça que je voudrais que vous lisiez ce texte. Il dit, jamais un peintre n'a poussé aussi loin la lutte préalable contre le cliché. avant de peindre. Et il dit, et c'est ça, là où le texte m'intéresse beaucoup de Lawrence, c'est qu'il dit, mais vous savez, Cézanne, il avait complètement ses propres clichés. Et en effet, il pouvait faire... Le peintre qui se soumet à ses propres clichés, c'est quoi ? C'est lorsque le vrai peintre fait des faux. Vous savez. Comme si on se dit, ah ben, ça c'est... Bien sûr, c'est un Cézanne, mais c'est tout proche d'un faux Cézanne. On a l'impression qu'il n'était pas en forme. Pour ceux qui ont vu, j'ai été il n'y a pas longtemps à l'exposition Modigliani. Curieux, il y a vraiment des Modigliani où on a presque l'impression... Il y en a d'admirables, de prodigieux, mais c'est un peintre là où... Je ne sais pas, il y avait quelque chose... Pardonnez-moi, parce que j'ai une impression un peu de gêne, comme s'il avait été trop doué, comme s'il y avait des Modigliani qui étaient à la limite, à la limite, un excès de don ou un excès de facilité. Heureusement, Cézanne, il n'avait aucun don. Aucun don. Et alors, sa lutte contre le cliché, ça l'amenait à quoi ? Ça l'amenait à quoi, cette lutte contre le cliché ? Et les pages de Laurence sont très belles. À la fin, il dit, ben oui, qu'est-ce qu'il a réussi, Cézanne ? Bon, et bien la formule très belle de Laurence, il dit, ben oui, finalement, il a compris picturalement le fait, le fait de Cézanne, c'est quoi ? Ce qu'il a saisi, ce qu'il a fait, ce qu'il a amené à la peinture, c'est par exemple le fait de la pomme. Ça, la pomme, il a compris. La pomme, il a très très bien compris, jamais quelqu'un n'a compris une pomme comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comprendre en tant que peintre. Comprendre une pomme, ça, ça va être notre problème. Mais ça veut dire la faire advenir comme faite. Ce que Laurence appelle le caractère pommesque de la pomme. Le caractère pommesque de la pomme, voilà ce que Cézanne a su peindre. Bon, mais, on dirait, à l'issue de quoi ? De quelle lutte contre le cliché ? Quelle recherche, là, où Cézanne n'était jamais satisfait. En revanche, il dit, ben, les paysages, ça va moins bien, quelle que soit la beauté des paysages. Il dit, le problème de Cézanne, c'est que s'il avait tellement compris le caractère pommesque de la pomme, il n'avait pas tellement compris, par exemple, le caractère féminesque des femmes. Il dit non, ça. Ces femmes, et il dit, cette page merveilleuse, je crois, où Laurence dit, ben oui, ces femmes, il est peint comme des pommes, et c'est comme ça qu'il s'en sort. Madame Cézanne, Madame Cézanne, c'est une espèce de pomme, oui. Ça n'empêche pas que c'est des tableaux géniaux, qu'il ne s'agit pas de... Mais, et, alors on se dit, ben, c'est forcé, si à la fin de sa vie, un peintre peut dire, comme Cézanne, j'ai compris la pomme et un ou deux peaux, c'est déjà formidable. Michel-Ange, qu'est-ce qu'il a compris ? On peut transposer, chercher ce que le... à savoir quelle fête ils ont amené. Je dirais, bon, Michel-Ange, entre autres, ils n'ont pas compris grand-chose, un comprend, mais vous savez, c'est comme tout, un écrivain, ça ne comprend pas grand-chose, un philosophe, ça ne comprend pas grand-chose, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas des gens qui comprennent le vin, un peintre, un peintre, un peintre, ça ne peint pas, n'importe quoi. Bon, Michel-Ange dirait, qu'est-ce qu'il a compris ? Il a compris ce que c'était, et puis ce n'est pas rien comprendre ça. Ce qu'était, par exemple, un large dos d'homme, pas de femme. Un large dos de femme ou un étroit dos de femme, ce serait autre chose, ce serait dos de peintre. Un large dos d'homme. Toute une vie pour un large dos d'homme, d'accord ? Toute une vie pour un large dos d'homme. Bon, ça vaut la pomme de Cézanne. Comme dit Laurent, ce n'est pas des idées platoniciennes, ça. bon, il a aussi compris d'autres choses, Michel-Ange, mais enfin, c'est toujours assez réduit, ce qu'un peintre arrive à comprendre, c'est-à-dire, les faits picturaux qu'il amène à jour. bon, alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Puisque je parle des faits, je ne peux pas dire tout ce que je dis, il me semble que c'est tantôt attaché à tel peintre, mais c'est aussi des choses qui valent pour la peinture ou qui ne valent pas pour la peinture en général, quoi. Je veux dire, ça a toujours été comme ça, la tâche du peintre, de tout temps. Ça a été faire naître le fait pictural, ça a été lutter contre les données. Oui, je reprends mes trois temps qui sont un peu scolaires, mais souhaitons qu'il en sorte quelque chose. La lutte contre le fantôme ou contre les données. L'instauration du diagramme ou du chaos-catastrophe et ce qui en sort à savoir le fait pictural. Alors, je dirais presque, ça ne s'oppose pas, ça existe de tout temps dans la peinture, mais je me dis, bon, ça peut exister de tout temps, mais d'une manière plus ou moins larvée. Je parlais de Michel-Ange tout à l'heure. Je dirais presque que son importance en peinture, pour moi, c'est que c'est peut-être, peut-être, il faudrait de lancer tout ça, il faut toujours beaucoup de lancer, c'est le premier peintre qui a amené à jour presque sous sa forme la plus brute ce que c'était qu'un fait pictural. Je me dis, s'il fallait dater cette notion, ce serait de Michel-Ange. Alors, si on essaie un peu, là maintenant, je prends donc un peintre tout à fait différent par les dates, par le style de ceux que j'avais considérés la dernière fois, je dis, le fait pictural, il naît dans sa réalité, c'est-à-dire il s'impose sur la toile avec Michel-Ange. Ce serait ça la peinture, ce serait ça l'apport, l'apport insondable de Michel-Ange. Alors, si c'est vrai, mon impression, je me dis, c'est le moment ou jamais d'essayer de préciser qu'est-ce qu'on pourrait appeler le fait pictural par opposition aux données pré-picturales. Quand une fois, les données pré-picturales, c'est le monde des clichés au sens le plus large du mot, c'est-à-dire ce contre quoi ou le monde des fantômes, ce contre quoi ou le monde de la fantaisie ou le monde de l'imaginaire, tout ce que vous voulez, tout ça, j'y mets, tout ça, c'est le monde des dons. C'est avec tout ça que le peintre a rompt, a brisé. S'il en reste là, il est perdu. S'il en reste là, ce sera un joli, un joli petit peintre et puis c'est tout. Mais alors, le fait pictural, pourquoi est-ce que il me semble que c'est Michel-Ange qui d'une certaine manière invente le fait pictural, ce qui ne contredit pas l'idée que j'ai aussi que ça existait tout le temps, mais c'est lui qui précisément le fait voir. On le fait voir. là, là, j'en reste au niveau des anecdotes parce que ça va nous faire avancer. Michel-Ange, d'abord, c'est avec lui que se fait véritablement un changement de statut du peintre. Je veux dire, le peintre, il fallait sans doute toute sa personnalité, il fallait aussi son époque. L'époque est bonne pour ça. Mais le peintre cesse d'être un type qui exécute des commandes. Je veux dire, les autres, ça ne les empêchait pas d'être géniaux et de faire passer tout ce qu'il voulait. Mais, il ne discutait pas. Si un pape leur faisait une commande, il ne discutait pas. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Michel-Ange, de très important au niveau de la pure anecdote ? Je dis, la première anecdote que je retiens de Michel-Ange, c'est que Jules II, il lui dit de faire ceci. Et Jules II, il a des idées très précises sur ce qu'il veut. Et rien du tout. Rien du tout. Michel-Ange en fait complètement autre chose. Et en plus, il discute avec le pape, il convainc le pape et finalement, le pape, il en a marre et il lui donne, comme on dit, carte blanche. Bon. Ça, c'est quelque chose quand même de nouveau. Bien, vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire picturalement, cette anecdote qui a part, qui sinon n'aurait pas grand intérêt. Bon, qu'est-ce que ça veut vouloir dire ? Je prends une deuxième anecdote. Michel-Ange, c'est un de ceux chez qui éclate, alors peut-être que ça existait avant, peut-être que c'était moins visible, éclate une splendide d'indifférence au sujet. Alors, sans doute, tous les peintres, on verra ça, est-ce que c'est vrai, mais peut-être que le sujet, ça fait peut-être partie du cliché. Le sujet ou l'objet représenté, ça a peut-être été toujours pour tous les peintres, ça, l'équivalent du cliché. Et c'est sans doute ça que, de tout le temps, il fallait brouiller pour qu'en sorte le fait pictural. En d'autres termes, le cliché, ça a toujours été l'objet. Bon. Alors, on brouillait le cliché, on brouillait l'objet pour en faire sortir quoi ? Ben, la réponse, elle est simple, le fait pictural qui était déjà la lumière et la couleur. Bien. Mais il se trouve qu'avec Michel-Ange, c'est indifférence à l'objet ou au sujet, prend une espèce d'air d'insolence telle que savoir quelle scène biblique représente un Michel-Ange, savoir qu'est-ce que font les personnages du fond et on a presque honte de poser ces questions. Le fait qu'on ait honte de poser ces questions et que particulièrement avec Michel-Ange, on ait honte de poser ces questions, là on se sent vraiment stupide quand on dit mais qu'est-ce que c'est que les quatre bons hommes dans le fond ? Par exemple, quatre bons hommes au fond de la sainte famille, tout nus, avec une attitude que du point de vue de la figuration, on ne peut appeler qu'une attitude homosexuelle de le prononcer. Qu'est-ce qu'ils font ces quatre bons hommes ? Mais on s'en gêne de poser une question comme ça, on s'en sent tellement elle est stupide. Bon, c'est que, dans la scène, ils ne font rien. Qu'est-ce que c'est que cette scène ? Ça s'appelle la scène famille, d'accord, bon. Je peux en dire l'indifférence au sujet, c'est par là que je veux procéder par anecdote. On lui commande un tableau sur une bataille, sur une bataille célèbre. Très bien, il dit, bon, d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fera pas le tableau, il ne pourra pas le faire, il fait un carton. Qu'est-ce que représente le carton ? Un ensemble de jeunes gens nus, dans l'eau ou sortant de l'eau. et dans le fond, des soldats. On me dit, ouf, il y a des soldats, c'est déjà ça. Mais un ensemble de jeunes, je veux dire, tu vois, qu'est-ce qu'il fait là ? Bon, alors, c'est un chef de la Bretagne des Langes, ces jeunes gens nus dans l'eau, splendides, splendides, les soldats à l'horizon. Les érudits cherchent bien, on se dit, pourquoi il appelle ça bataille de Kassin ? Les érudits cherchent bien, là, on trouve un commentateur de l'époque qui dit que dans cette bataille, un petit groupe de soldats florentins a pris un bain et que leur chef les a rappelés à plus de décence. Ils n'ont absolument pas été surpris, pas du tout surpris. bon, Michel-Ange, le sujet, ça ne l'intéresse pas beaucoup. La bataille, il dit, bon, je vais faire des jeunes gens nus dans l'eau. Alors, il dit, on veut une bataille, bon, je vais flanquer, alors il invente, épisode purement inventé, que ces jeunes gens nus dans l'eau qui se baignaient auraient été surpris par l'ennemi. Ah, ça fait un peu bataille, ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'est plus que de l'anecdote? Voilà. Je reviens, j'ai l'air de sauter, mais ce n'est pas tellement des sauts, tout ça reste très identique. Je reviens à ce peintre actuel dont je vous parlais, Bacon. Bacon ne cesse dans ses entretiens de dire, il n'y a que deux dangers de la peinture, et ça, ce n'est pas une idée originale, parce qu'il me semble que ça a été toujours l'idée de tous les peintres, il n'y a que deux dangers de la peinture, c'est l'illustration et, pire encore, la narration. Un très grand critique de peinture, Baudelaire, parlait déjà de ces dangers illustration et narration. Et ce qu'on appelle la figuration, généralement, c'est la figuration, c'est le concept commun qui groupe ces deux choses, l'illustration et la narration. Alors, devant certains tableaux, bon, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben oui, qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, c'est quelqu'un qui coupe la tête à quelqu'un d'autre, etc. Ah, c'est une bataille, bon. Il y a tout un aspect figuratif, tout un aspect narratif. Bien. Alors, vous comprenez, à force de faire des cercles et de revenir toujours à mon point de départ, je dirais la lutte contre le cliché, c'est la lutte contre toute référence narrative et figurative. Un tableau n'a rien à figurer et un tableau n'a rien à raconter. Bon, cela parle de tous. Si vous voulez raconter quelque chose, il faut prendre d'autres disciplines, il faut prendre des disciplines narratives. Un tableau n'a rien à faire avec un récit, ce n'est pas un récit. Donc, c'est bien, mais en même temps, comprenez, les narrations et les figurations, elles existent. Ce sont des données, avant même que le peintre ait commencé à peindre, ce sont des données. Et elles sont là, sur la toile, les figurations et les narrations. Et il y a un certain nombre de tableaux qui pourraient être très beaux et dont on sait déjà que ce n'est pas de grands tableaux, précisément parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire « Tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Non seulement qu'est-ce que ça représente, ça, ce serait... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Par exemple, Greuse, c'est une peinture narrative en quel sens ? C'est que vous éprouvez le besoin. Il y a un très beau tableau de je ne sais plus quel hollandais qui présente un père grondant sa fille. Et la fille, elle, elle est vue de dos, d'un dos incliné. Et on ne peut pas voir ce tableau, il ne faut quand même pas nous tendre des pièges à ce point-là. On ne peut pas voir ce tableau sans se dire « Mais quelle est l'expression de la fille ? » Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je veux dire, ça peut être très joli, ça peut être formidable. Ce n'est pas de la grande peinture. C'est vraiment un tableau qui est inséparable d'une narration. Comprenez ? Ça ne va pas, ça. Ce qui me gêne, je dis ça, mais vous, ce n'est pas du tout. Ce qui me gêne abominablement dans un peintre actuel pourtant très bon comme Balthus, c'est que Balthus, on a constamment l'impression que l'image est prise, prélevée sur quelque chose qui se passe, sur... Il y a une histoire là-dedans. Non, mais je comprends que ceux qui aiment Balthus peut-être trouvent odieux ce que je dis. Alors, je supprime, je barre cet exemple si je passe. Bon, bon, supprimer la narration et l'illustration, ce serait ça le rôle du diagramme et du chaos-catastrophe. Donc, supprimer toutes les données figuratives car les figurations et les narrations, elles sont données. Elles sont données. Donc, faire passer les données figuratives et narratives par le chaos-catastrophe, par la catastrophe-germe, pour qu'en sorte quelque chose de tout à fait autre, à savoir le fait. Le fait, c'est quoi ? Bacon le définit assez bien et là, ça vaut vraiment pour toute la peinture. Le fait pictural, c'est lorsque vous avez plusieurs... On peut le voir mieux au niveau de plusieurs. Lorsque vous avez plusieurs figures sur le tableau sans que ça raconte aucune histoire. et Bacon prend un exemple qui doit nous toucher les baigneuses de Cézanne. C'est formidable. Il a réussi à mettre douze figures ou quatorze figures. Prenez toutes les versions des baigneuses. Et il a réussi à mettre plusieurs figures à faire coexister sur la toile. Sous-entendu, sinon ça n'a aucun sens, avec nécessité. Avec nécessité. Bon. J'ajoute avec nécessité. Faire coexister plusieurs figures sans aucune histoire à raconter. S'il y a une nécessité de cette coexistence, vous présentez dès lors ce que c'est que le fait pictural. Cette nécessité propre de la peinture. Je prends un exemple particulièrement célèbre. Un très grand tableau du XIXe présente une femme nue dans un bois, une femme nue et des hommes habillés. Un tableau qui fit scandale du point de vue figuratif. En effet, cette femme nue et ses hommes habillés. Vous l'appréhendez picturalement lorsque vous supprimez toute histoire. l'histoire ne pourrait être que dégoûtante s'il y avait une histoire. Qu'est-ce que c'est que cette femme nue assise dans l'herbe avec ses hommes habillés ? Ce serait une histoire de petit pervers, quoi. Comment supprimer toute donnée narrative, toute donnée figurative pour faire surgir le fait pictural de ce corps nu par rapport au corps habillé, la gamme de couleurs ou la gamme de lumières, etc. Alors, je reviens à Michel-Ange, pardon. Je reviens à Michel-Ange. Dans ce tableau célèbre de Michel-Ange, la saine famille, on dirait que là, il est plus scrupuleux. Il représente en effet la saine famille. Et en même temps, l'indifférence au sujet éclate. Vous connaissez seulement de l'indifférence au sujet que peut sortir le fait picturale, à savoir la peinture engendre son propre fait. Et le fait, c'est quoi ? C'est que il y a trois corps. Le petit Jésus est comme sur l'épaule de la Vierge. Les trois figures sont prises, là, c'est très bien, vous verrez, si vous l'avez dans l'esprit, vous voyez tout de suite, dans une espèce de mouvement de serpentin. On appelait à l'époque, ça venait de Vinci, ce traitement des figures, mais Michel-Ange l'a porté à un point. Un mouvement de serpentin comme si les trois figures étaient à la lettre coulées en un jet continu. pas étonnant, après tout, que ce soit un sculpteur qui ait porté, là, aux yeux de tous ce que devait être le fait, le fait sculptural ou pictural. Peut-être que la sculpture, c'était plus facile pour elle de faire surgir un fait sculptural. Mais en tant que peintre sculpteur, Michel-Ange impose le fait nécessaire, le fait nécessairement pictural. Il l'impose. Ce mouvement de serpentin, en effet, va être prodigieux parce qu'il donne à l'enfant Jésus une position absolument dominatrice qui va dès lors complètement fixer l'expression de la figure. La figure de l'enfant Jésus n'a figurativement cette expression qu'en vertu de sa position dans le serpentin. Et les trois corps sont donc coulés dans une seule et même figure. Une même figure pour trois corps. C'est ça. Il n'y a pas d'histoire. Aucune histoire. Aucune narration. Et la figuration même s'écroule. À ce moment-là, le serpentin va distribuer toute une gamme de couleurs. Le serpentin joue exactement le rôle du diagramme qui brise avec les données figuratives et narratives pour faire surgir le fait pictural. Le fait pictural c'est trois corps en une figure. Bon, trois corps en une figure. Soit, 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 la nécessité. Là je ne peux pas vous dire je ne trouve pas mes mots donc il n'y a pas de problème qu'il ne s'agit pas de le dire il s'agit de le faire. Qu'il y ait une nécessité picturale d'une même figure pour trois corps. Pas une nécessité figurative, pas une nécessité narrative, une nécessité picturale c'est-à-dire qu'il ne peut venir que de la lumière et de la couleur. Si bien que je dirais mais les peintres c'est des athées farouches et en même temps c'est des athées qui hantent vraiment ou du moins les peintres du... qui hantent le christianisme. La manière dont ils arrachent le christianisme à toute figuration et narration pour en tirer un fait pictural. ça on aura à trouver ce thème. Pourquoi le christianisme leur semble-t-il tellement ou pourquoi est-ce qu'ils le vivent comme favorisant éminemment le surgissement du fait pictural ? Parce que ça date de longtemps si vous voulez c'est Byzance. Avec Byzance c'est déjà un état pur quand je disais Michel-Ange c'est lui la naissance du fait pictural c'est des idiots qui t'aiment corriger. La peinture de mosaïque à Byzance elle est fondamentalement cette fondation du fait pictural. Bon, mais enfin c'était en mosaïque surtout. Là en peinture à l'huile je me dis peut-être après tout qu'il faut attendre. Or comment on a appelé le mouvement qui coïncide avec Michel-Ange et dont Michel-Ange fait réellement partie ? Je voudrais dire quelque chose sur ce point parce que ça m'intéresse beaucoup. Il y a un terme d'école. On a désigné toute une école dans laquelle Michel-Ange est comme prise comme fondateur co-fondateur au moins et qui se prolongera bien après lui. On appelle ça les maniéristes. et les maniéristes pourquoi on a dit ça ? Maniéristes c'est que les corps ont des attitudes très contournées. À la limite elles sont très artificielles. Par exemple dans la Sainte Famille les quatre personnages du fond très artificielles très avec des grâces des grâces tantôt homosexuelles tantôt des grâces contorsionnées. Le maniérisme c'est bien intéressant comme... Or, chez un peintre comme Bacon si vous voyez les tableaux de Bacon vous retrouvez singulièrement l'influence de Michel-Ange sur Bacon m'apparaît sûre. Si vous voulez voir ce que c'est que la découverte d'un large dos d'homme il lui a fallu évidemment faire un triptyque il en fallait trois. Il y a un triptyque de Bacon qui représente vu de dos un homme une figure qui se rase. enfin je le montre comme ça vous ne verrez rien mais c'est juste pour que vous ayez une idée. Je le fais tourner lentement mais j'ai honte de vous montrer des images ça devrait être vraiment un cours sans images. Vous avez vu ? Bon, vous voyez les trois dos d'homme. C'est intéressant parce qu'il y a une gamme la couleur je crois est nulle 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 de la reproduction parce que c'est une couleur difficile en fait c'est il y a une dominante rouge rouge ocre une dominante bleue sur le panneau central et à droite coexistence du bleu et du rouge. Ce qui m'intéresse là-dedans c'est que prenons un prenons un problème parce qu'on aura à le retrouver mais la question de la peinture en vertu de ce qu'on vient de dire mais que vous saviez déjà c'est pas de peindre des choses visibles c'est évidemment de peindre des choses invisibles or il ne reproduit du visible le peintre que précisément pour capter de l'invisible or c'est quoi peindre un large dos d'homme c'est quoi c'est pas peindre un dos c'est peindre des forces qui s'exercent sur un dos ou des forces qu'un dos exerce c'est peindre des forces c'est pas peindre des formes l'acte de la peinture le fait pictural c'est lorsque la forme est mise en rapport avec une force or les forces c'est pas visible peindre des forces en effet c'est ça le fait tout le monde connait le mot de clé la peinture il dit il s'agit pas de rendre le visible il s'agit de rendre visible sous-entendu rendre visible l'invisible rendre visible quelque chose d'invisible bon rendre le visible c'est la figuration ce serait le donné pictural c'est lui qui doit être détruit il est détruit par la catastrophe la catastrophe c'est quoi là alors on peut faire un petit progrès la catastrophe c'est le lieu des forces évidemment c'est pas n'importe quelle force la catastrophe c'est le lieu des forces le fait pictural c'est la forme déformée qu'est-ce que c'est qu'une forme déformée la déformation ça c'est un concept cézannien il s'agit pas de transformer les peintres ils transforment pas ils déforment la déformation comme concept pictural c'est que la déformation de la forme c'est la forme en tant que s'exerce sur elle une force la force elle a pas de forme elle c'est donc la déformation de la forme qui doit rendre visible la force qui n'a pas de forme qui doit faire rendre visible la force s'il n'y a pas de force dans un tableau il n'y a pas de tableau je dis ça parce que souvent on confond ça avec un autre problème qui est plus visible mais qui est beaucoup moins important on confond ça avec un tout autre problème qui est celui de la décomposition et de la recomposition d'un effet je veux dire prenez par exemple peinture de la renaissance décomposition recomposition de la profondeur prenez des siècles après l'impressionnisme décomposition recomposition de la couleur prenez après le cubisme ou d'une autre manière le futurisme décomposition recomposition du mouvement bon dit c'est très intéressant ça mais ça ne concerne que les effets c'est pas ça l'acte de peindre c'est pas ça c'est pas décomposer recomposer en effet c'est quoi je dis c'est capturer une force et c'est ça il me semble que veut dire clé lorsqu'il dit il s'agit pas de rendre le visible il s'agit de rendre visible donc il faudra que la forme soit suffisamment déformée pour que soit capturée une force c'est pas une histoire c'est pas une figuration c'est pas une narration et le rôle du diagramme ça va être d'établir un lieu des forces telle que la forme en sortira comme faite picturale c'est à dire comme forme déformée en rapport avec une force c'est dès lors la déformation de la forme picturale qui fait voir la force non visible je prends un exemple très simple parce que là aussi Bacon a étrangement réussi ça c'est un de ses domaines toujours dans la série de questions pour chaque peintre qu'est-ce qu'il a compris picturalement Bacon qu'est-ce qu'il a compris picturalement c'est à dire bon encore une fois aucun peintre ne comprend beaucoup trop fatigant comprendre quelque chose c'est pas faux de dire ces pommes il en a eu pour la vie avec ces pommes et ben Bacon si je me demande bon il a compris en effet dans un cas dans un triptyque il a compris un large dos d'homme mais là c'est pas faux de dire c'est peut-être pas le meilleur Bacon parce que Michel-Ange l'avait compris et de la même manière bon mais un large dos d'homme ça veut dire y compris le rapport avec les forces quelle sorte de force la toute sorte de force dans le cas de Michel-Ange et ça répond très à ces variations même de procédés de style tantôt c'est des forces intérieures les poses les plus naturelles en fonction de la force invisible qui s'exerce sur le corps Bacon peut faire les figures les plus contournées du monde mais on a l'impression que c'est comme des corps à la torture mais c'est une première impression qui elle est figurative et narrative car si vous prenez plus un regard comment dire pictural vous apercevez que si vous arrivez à comprendre vaguement la force qui est en train de s'exercer sur le corps le corps a la position la plus naturelle en fonction de cette force prenons des exemples quotidien au point de restaurer comme une espèce de figuration mais la figuration secrète d'un tableau prenez quelqu'un qui a mal au dos un peu mal au dos pas très qui a une vertèbre un peu déplacée et qui doit rester pour une raison quelconque doit rester assis très longtemps si vous le regardez vous verrez qu'il prend de l'extérieur l'attitude du corps qui peut vous paraître la plus suppliciée la plus contournée du monde mais qui en fait est en fonction des forces qui s'exercent sur lui est la plus naturelle et précisément celle qui lui permettra de tenir le plus longtemps c'est si la peinture si le fait pictural ce que je veux dire c'est ceci le fait pictural est fondamentalement et essentiellement maniériste pourquoi ? parce que le maniérisme c'est exactement l'effet que nous fait une figure que nous fait une forme une forme visible lorsque l'on ne voit pas la force invisible qui s'exerce sur elle si par votre oeil pictural c'est à dire votre troisième oeil si par votre troisième oeil vous saisissez la force qui s'exerce sur le corps puisque c'est ça l'objet de la peinture capter la force à ce moment là ce corps cesse d'être maniéré il reste maniériste parce qu'il faudra définir le maniérisme comme ceci le rapport du corps visible avec la force invisible et c'est ça qui lui donne cette attitude maniériste c'est bien que je crois que le maniérisme est en fait une dimension fondamentale une dimension consubstantielle de la peinture alors bon mais capturer une force vous savez c'est pas facile voilà vous êtes peintre vous êtes peintre vous le dessinez un bonhomme qui dort c'est rien qu'est-ce qu'il ferait un peintre si vous quand on a pas de génie on peut dessiner même très bien un bonhomme qui dort c'est illustratif dans quel cas et ça cesse d'être illustratif et même narratif narration bon cet homme s'endort il était fatigué alors le contexte est bien narratif ça peut être la nuit ça peut être le jour c'est pas la même histoire si je m'endors le jour la nuit tout ça bon les traits que vous faites sont figuratifs un personnage sur un lit bon je dis tout ça c'est le monde des données pré-picturales alors ça compte assez peu finalement que des peintres passent par ces données là que d'autres peintres ne les tracent pas sur la toile qu'est-ce que ça peut faire ça compte très peu de toute manière même ceux qui les tracent c'est pour les brouiller c'est pour les faire passer par le diagramme et qu'est-ce que c'est le fait pictural qui sort du diagramme qu'est-ce que c'est ce serait trop facile de dire ah bon c'est le corps en tant qu'il est en rapport avec la force de sommeil force de sommeil ça veut rien dire c'est qu'un redoublement qui dort vous comprenez un grand peintre il arrive à très bien capter la force de sommeil elle est multiple dans le cas de Bacon il dessine beaucoup il peint beaucoup de personnages qui dorment à mon avis c'est parmi ces grandes réussies les dormeurs de Bacon sont très très prodigieux qu'est-ce qui vous frappe je crois que ce qui frappe c'est une chose si vous voyez des reproductions si vous en avez dans vos souvenirs c'est que ce qu'il a saisi et vraiment je vois que lui il y en a peut-être d'autres qui ont réussi ce coup là il a complètement capté ce qu'il faut appeler la force d'aplatissement dans le sommeil vous savez un corps vraiment fatigué qui se couche et on le voit même visuellement mais comment le rendre ça c'est être un grand peintre le corps qui semble complètement se vider s'aplatir sur le matelas si bien que à la lettre c'est pas que ce soit un corps sans épaisseur si je peins un corps sans épaisseur c'est nul ça rate si je peins un corps en train de perdre son épaisseur c'est réussi bon cela j'ai mis la forme en rapport avec une force de déformation à savoir la force qui l'aplatit or les dormeurs de Bacon prennent alors à ce moment là on comprend pourquoi il est flanc de figures témoins debout les figures témoins et ça permet de répondre aussi à des questions comme dans un tableau complexe qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est secondaire vous voyez par exemple des dormeurs de Bacon là aussi c'est encore une fois ça me paraissait grande réussite des dormeurs de Bacon qui sont couchés donc sur un lit et puis ça peut être en triptyque les deux autres panneaux panneaux gauche et panneaux droit présentent des personnages volumineux et très contorsionnés bon votre regard c'est pas parce que c'est au centre il y a des triptyques de Bacon où l'essentiel il est dans un panneau extérieur droite ou gauche pas au centre les dormeurs peuvent très bien être dans un panneau extérieur alors on se dit bon où est la force de quelle force il s'agit et quelle est la force qui vous touche sous vous là-dedans et bien pour Bacon c'est très curieux c'est sa manière de vivre le sommeil mais la comprenez ce n'est plus du cliché j'aurais pu faire sinon un bonhomme qui dort que ce soit une merveille une merveille une merveille de traits une merveille de couleurs j'aurais pu faire le lit une petite merveille de lit bon d'accord on passe au tableau suivant quoi qu'un intérêt quand quelque chose vous frappe c'est le fait pictural qui vous frappe ces tableaux dont je parle tout à l'heure ils n'ont pas de fête il n'y a aucun fête picturale il y a un fête qui est celui du sommeil il y a un fête narratif il y a un fête illustratif il y a tout ce que vous voulez il n'y a pas de fête picturale aucun avènement d'un fête picturale alors qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire pour ça pour être un grand peintre et bien vous regardez moi je vois deux forces en fait c'est toujours très compliqué parce que Bacon c'est son affaire je suis sûr que c'est un homme qui a avec le sommeil un rapport particulier c'est là le rapport du vécu et de la peinture il faut que j'imagine Bacon dormant beaucoup 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 c'est sûrement pas un insomniaque un insomniaque ne pourrait pas peindre ça alors sous quel agent dort-il je n'ose y penser mais il dort beaucoup sûrement enfin s'il était insomniaque ce serait une catastrophe mais ça ne fait rien bien alors pour lui c'est très curieux là aussi il y a quelque chose de purement illustratif il y a énormément de dormeurs ou de dormeuses de Bacon vu qu'il a fait des séries de dormeurs ou de dormeuses énormément de dormeurs qui dorment avec un bras ou même deux bras dressés vous voyez ils sont couchés et ou bien la cuisse levée bon ce que je dis là c'est figuratif c'est ça que j'appelle le donner je peux dire à un peintre en effet c'est du donner c'est du pré-pictural peut-être que Bacon lui-même dort comme ça c'est du pré-pictural peut-être que Bacon aime cette position une jambe dressée ou un bras dressé et dormir comme ça il y a toutes les combinaisons possibles l'oreiller peut être haut le bras comme ça et le corps comme ça appuyer sur l'oreiller le bras mais bon vous voyez si je dis et bien je peux toujours dire à un peintre dis donc j'aimerais bien que tu peignes un dormeur avec une un bras dressé ah bon quelle différence avec un dormeur de Bacon je disais tout à l'heure regardez les dormeurs de Bacon et voyez si vous avez le même sentiment que moi c'est à dire que la forme est en effet déformée même au besoin très peu par une force d'aplatissement dès lors le sommeil ne serait pas du tout défini simplement de manière tautologique comme force d'endormissement le sommeil pour Bacon tel que le vit Bacon c'est une force d'aplatissement du corps s'aplatir de fatigue s'aplatir de sommeil et autre chose autre chose qui me paraît très curieux je dirais que Bacon vous savez il a fait aussi alors on va voir comment des thèmes différents d'un peintre peuvent se court-circuiter Bacon il a fait énormément de quartiers de viande il les appelle même d'un nom particulièrement coquet crucifixion des quartiers de viande qu'il nomme crucifixion le quartier de viande ça a toujours été peu de peintres ont résisté au quartier de viande formidable pour un peintre un quartier de viande parce que je veux dire c'est une telle matrice de couleurs bon certains peintres sont particulièrement connus pour leur quartier de viande il y a au moins un grand quartier de Rembrandt qui est une merveille une carcasse une merveille et puis il y a les séries infinies mais tellement tellement belles de soutines or quand vous voyez les quartiers figurativement on peut dire bon au moins trois grands peintres Rembrandt Soutine et Bacon ont figuré des quartiers de viande et des carcasses entières bon figurativement narrativement d'accord aucun intérêt jusque là si je me demande qu'est-ce que c'est la manière donc qu'est-ce qui intéresse Bacon dans le quartier de viande pas forcément la même chose que ce qui intéresse Soutine ou que ce qui intéresse Rembrandt ben il me semble là tout ça il faudrait il faudrait que vous envoyez il me semble qu'il y a quelque chose de très curieux dans les quartiers de viande c'est que il vit le quartier de viande la carcasse comme étant un mouvement bien sûr ça c'est pas nouveau mais un mouvement par lequel la chair décolle des os la chair décolle des os comme si au lieu d'une organisation dans un corps vivant il y a une espèce d'organisation chair os chez Bacon la carcasse elle se distingue précisément du corps vivant en ceci que la chair c'est pas du tout que la chair devienne molle c'est une chair ferme c'est une chair ferme mais c'est une chair qui décolle des os à la lèche je ne trouve rien de mieux c'est une chair qui descend des os elle descend des os alors si vous regardez je suppose que vous regardiez un Bacon et que vous ne me donniez pas tort c'est ça qui l'intéresse dans un quartier de viande la chair descend des os il faut le faire comment peindre une chair qui descend des os pas de recette c'est une force il y a une force de pesanteur propre à la viande c'est ça qui intéresse Bacon dans la viande force par laquelle la chair descend des os tiens descente crucifixion l'opération par laquelle la chair descend des os c'est ça la crucifixion la manière dont Bacon vit la crucifixion si bien que ces espèces de quartiers de viande qui sont comme dégoulinants qui descendent des os il les appellera crucifixion bien ça nous ouvre des horizons qu'est-ce que en d'autres termes les crucifixions qui l'intéressent ce sont des descentes mais le thème de la crucifixion dans son rapport avec la descente il parcourt toute la peinture d'où question qui rebondit et les vieux vieux peintres que nous admirons qu'est-ce qui faisait passer dans la descente de la croix qu'est-ce qui faisait passer qu'est-ce qui les intéressait dans la descente de la croix sûrement pas la même chose que Bacon je dis pas du tout que c'était la chair descendant des os c'est pas ça et ça devait être autre chose est-ce que c'était pas aussi une histoire de force en tout cas vous voyez ce que je veux dire lorsque Bacon pince et dormeur avec bras levés ou cuisses levées mais si vous regardez le tableau et ça c'est une question vraiment de regard je dis pas du tout c'est pas du raisonnement comprenez-moi c'est formidable c'est tout un mouvement par lequel le bras vaut comme un os la cuisse levée vaut comme un os et dès lors tout le corps du dormeur descend de ce quasi-os descend de cet os c'est le processus c'est le processus de la descente tous ces dormeurs c'est des crucifixions c'est le mouvement de la chair qui descend des os et il lui faut même si par goût donné figurative il aime dormir comme ça la fonction picturale du bras levé est complètement autre c'est assigner une force du sommeil la force du sommeil une des forces du sommeil étant pour déconne le mouvement par lequel la chair descend des os un peu comme lorsque vous mettez la tête à l'envers plus bas et que vos joues la remontent remontent c'est à dire tendent à quitter l'orbite ce mouvement de la chair qui descend des os la tête en bas etc le corps qui coule du bras levé le corps qui tombe de la cuisse levée et en effet vous ne pouvez pas voir le tableau de Bacon à ses dormeurs sans tout constituer le corps comme descendant de cette cuisse comme descendant de ce bras et c'est ça que j'appelle l'effet pictural si bien que je dirais dans les dormeurs de Bacon vous avez en effet une déformation de la forme le fait pictural c'est exactement ceci déformation de la forme en fonction de deux forces j'en vois que deux moi mais quelqu'un d'autre en verra d'autres je ne pense pas que ce soit les seules forces ou bien peut-être que Bacon vit le sommeil comme le lieu d'exercice de ces deux forces principalement une force d'aplatissement aplatissement du corps et une force de descente le corps descend des eaux un corps qui dort c'est une viande parce que c'est un corps qui descend des eaux et c'est un corps aplati il n'y a pas d'histoire quand vous avez atteint ça il me semble que vous avez atteint je ne sais pas mais vous avez atteint ce que le peintre vous montre c'est à dire ce qu'il rend visible il a rendu visible dans ce tableau deux forces invisibles et s'il lui faut des corps témoins debout et contortionnés à leur tour ils ont des forces ces corps ils rendent visibles des forces mais à mon avis à chacun de percevoir le tableau comme il veut à mon avis c'est secondaire la réussite du sommeil était plus importante si bien que les corps volumineux et contortionnés ne sont que comme des témoins du sommeil ils ne valent que secondairement mais on pourrait dire autre chose bon vous voyez je reviens toujours à mes trois temps des données figuratives et des données narratives vous en avez toujours vous en avez toujours c'est pré-pictural elles sont déjà là c'est les photos les clichés tout ce que vous voulez les idées c'est pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là c'est l'intention du peintre l'intention ne peut être que figurative et narrative et même pour le peintre le plus abstrait c'est pour ça que il y a encore lieu de faire aucune différence on verra à quel moment on peut faire une différence entre tel courant et tel autre courant au point où on en est il n'y a aucun lieu de faire la moindre différence quand Mondrian ne peut pas un carré il y a tous les carrés tous ceux qui sont déjà là il se trouve exactement dans la même situation que les autres quand Pollock fait sa ligne d'un bord à l'autre sa toile elle est déjà pleine de toutes les lignes qui ratent de toutes les lignes clichées de toutes les lignes toutes faites bon donc il n'y a aucun aucune raison de faire la moindre distinction à ce niveau vous avez donc tout ce monde de données de clichés et je dis c'est l'intention du peintre en quel sens c'est que les clichés le tout fait il est inséparable l'intention du peintre en tant que le peintre veut peindre quelque chose encore une fois quand on est peintre on veut peindre quelque chose je dirais vous comprenez ce qui rend le cliché inévitable c'est que le cliché il est fondamentalement intentionnel toute intention est intention de cliché toute intention vise un cliché or il n'y a pas de peinture sans intention qu'est-ce que j'appelle intention ben j'appellerais intention si j'essaie de donner une définition abstraite mais en même temps simple je dirais c'est la différence entre une pomme et une femme je veux dire Cézanne n'a pas la même intention suivant qu'il se propose de peindre une pomme et de peindre une femme et vous me direz quand on se propose de peindre rien il n'y a pas de peindre rien c'est la même intention quand il veut peindre un grand carré un petit carré bon or c'est l'intention qui promeut déjà le cliché dès lors c'est forcé que le cliché soit sur la toile avant que le peintre ait commencé je dirais la forme intentionnelle est toujours en peinture figurative et narrative elle ne peut pas être autrement si bien que la tâche du peindre et l'acte de peindre ça commence avec la lutte contre la forme intentionnelle je ne peux réaliser la forme intentionnelle s'il y avait une dialectique dans la peinture ça me semblerait celle-ci je ne peux réaliser la forme intentionnelle c'est à dire la forme que j'ai l'intention de produire je ne peux la réaliser que précisément en luttant contre le cliché qui l'accompagne nécessairement c'est à dire en la brouillant en la faisant passer par une catastrophe cette catastrophe je l'appelle ce chaos germe je l'appelle le lieu des forces ou diagramme et si ça réussit si le diagramme ne tombe pas dans un des multiples dangers que l'on a vu une fois dit que les dangers sont multiples on reviendra là-dessus si le diagramme est vraiment opératoire comme dirait un logicien si le diagramme est vraiment opératoire qu'est-ce qui en sort le diagramme c'était la possibilité de fait il en sort le fait le fait c'est la forme en rapport avec une force qu'est-ce que le peintre aura rendu visible il aura rendu visible la force invisible je voudrais donner un exemple qui me frappe énormément mais c'est plutôt pour que vous en trouviez que vous trouviez vos exemples à vous il y a un peintre de 19ème 20ème siècle qui fait partie de la grande tradition expressionniste Kupka Kupka il me semble que là on dirait qu'est-ce qu'il a compris lui si c'est vrai que Cézanne il a compris une ou deux pommes et puis que Bacon il a compris un dos d'homme et trois dormeurs qu'est-ce qu'il a compris Kupka lui il a compris quelque chose qui paraît beaucoup plus important et pourtant c'est pas un plus grand peintre que Cézanne ou Bacon il fait beaucoup de planètes qui tournent avec des couleurs très très c'est du bel expressionnisme or là et je trouve pas pour Bacon j'arrive un peu à commenter comment si vous voulez j'ai l'impression que ce que j'ai dit tout à l'heure ça cernait bien les forces que Bacon a pu capter dans le cas du sommeil pour Kupka j'en parle parce que là je me sens infiniment plus modeste c'est pour moi un mystère absolu comment expliquer que avec des espèces de petites boules bien sûr avec des indications de rotation etc Kupka est réussi à ce point à donner à capter une force qu'on ne peut appeler qu'une force de rotation et de gravitation une espèce de force alors astronomique enfin je veux dire à la limite j'aimerais que quelqu'un qui comprend Kupka mieux que moi ou qui l'aime j'admire ça très prodigieusement parce que j'y vois une très très grande réussite vous vous en savez c'est pas bien capter une force de cette nature et c'est vrai que dans un tableau de Kupka même même rapide même presque une ébauche ça c'est saisi c'est saisi une espèce de truc mais fantasie dans les beaux Kupka bien sûr là aussi vous sentez à quel point ça peut rater il s'en faut de quoi pour que l'invisible soit capté ou pas capté c'est à dire rendu visible il s'en faut de quoi je reprends un mot de Beckham là aussi qui est comme ça j'en parlerai plus il a fait beaucoup de séries de gens qui criaient de gens qui criaient des papes notamment il y a une série de papes qui crient c'est merveille c'est dans la série des papes de Beckham bon un pape qui crie tout ça alors qu'est-ce que ça veut dire ça et il a une formule qui me paraît très belle il dit dans ses entretiens moi vous savez il faut bien il faut bien regarder tout ça parce que moi ce que je voudrais je suis modeste ce que je voudrais c'est peindre le cri plutôt que l'horreur peindre le cri plutôt que l'horreur ça ça me paraît vraiment une phrase de peintre pourtant c'est un des peintres qui a peint le maximum d'horreur il le sait bien il nous a pas épargné c'est affreux c'est affreux d'accord oui c'est affreux c'est crucifixion c'est affreux une crucifixion qui représente un quartier de viande avec une bouche qui hurle pris dans le quartier de viande et en haut de la croix un chien qui attend et le chien il est très très inquiétant enfin c'est une horreur il a peint une horreur alors pourquoi il nous dit moi vous savez ce qui m'intéresse c'est peindre le cri plutôt que l'horreur ben il sait bien il sait bien et plus il ira et c'est ça le cheminement d'un peintre mais ils sont très sévères quand ils jugent encore une fois il dit ben oui dans tous mes débuts j'ai jamais su séparer le cri et l'horreur j'ai peint l'horreur seulement peindre l'horreur c'est faire du figuratif c'est encore du figuratif c'est encore du narratif l'horreur c'est facile c'est ça la leçon de la sobriété de plus en plus sobre ça veut dire quoi de plus en plus sobre seulement c'est pas facile c'est tellement difficile à y arriver qu'il faut bien passer par ces espèces d'excès de gaminerie peindre l'horreur peindre l'horreur peindre une scène abominable oui d'accord il fallait peut-être passer par là mais même déjà quand il peignait l'horreur c'était sans doute pour en extraire autre chose à savoir le cri peindre le cri c'est autre chose pourquoi peindre le cri le cri ben qu'est-ce que c'est le cri qu'est-ce que c'est si je rompare le cri et le sommeil quelle différence il y a entre le cri et le sommeil quelle ressemblance plutôt entre le cri et le sommeil il y a au moins une ressemblance qui est la ressemblance picturale à savoir c'est que dans tous les cas c'est des figures du corps j'emploie figure précisément expression bizarre en apparence figure du corps c'est des figures du corps c'est-à-dire qui n'existent que dans la mesure où le corps est en rapport avec des forces soit de force intérieure soit de force extérieure il n'y a que ça d'intéressant quand le corps est en rapport avec des forces alors que le peintre est en tendance d'abord à mettre le corps en rapport avec des forces insupportables insurmontables même Michel-Ange il est tombé là-dedans qu'est-ce que ça veut dire de plus en plus de sobriété apprendre que le secret de la peinture ou que les faits picturaux les plus beaux c'est lorsqu'au besoin les forces sont très très simples très rudimentaires ce ne seront plus des forces qui supplicieront un corps ce ne seront plus des forces horribles ce sera la force d'aplatissement du sommeil on commence par faire des scènes d'accident abominable par exemple quelqu'un qui passe sous un autobus et puis on s'aperçoit que le vrai aplatissement du corps ce n'est pas du tout l'autobus qui vous écrase que le vrai aplatissement du corps c'est le fait quotidien que vous vous endormez et que dans le fait de s'endormir il y a un fait pictural alors qu'il vaut peut-être pour toutes les souffrances du monde qu'il vaut peut-être pour tous les écrasements à ce moment-là vous pourrez récupérer tout et la torture et la torture du monde et les horreurs du monde rien qu'en peignant un bonhomme qui dort c'est forcé c'est ça que veut dire l'espèce de recherche d'une sobriété d'une simplicité toujours plus grande ce qu'en littérature Beckett a réussi à arriver à quelque chose plus en plus sobre et que ce soit en un sens d'autant plus frappant d'autant plus bouleversant mais dans les premiers Beckett il y a encore trop de richesse il y a encore une espèce de richesse narrative et figurative puis il arrivera bon il arrivera à cette espèce d'état alors de fait pictural chez lui ça deviendra le fait littéraire une espèce de fait littéraire à l'état pur bon et bien c'est ça vous comprenez cette espèce de capture de force alors le cri plutôt que l'horreur le cri bon c'est quoi c'est le corps en rapport avec une force qui le fait crier bon quelle est cette force comprenez si je réponds comme tout à l'heure je ne voulais pas répondre la force qui fait dormir c'est le besoin de sommeil on n'aurait rien appris là je serais renvoyé au figuratif et au narratif si je dis la force qui fait crier et bien c'est le spectacle du monde je suis en plein dans le figuratif à ce moment-là il faut que je prenne une scène qui va rendre compte que la figure que je peins en même temps dans la scène crie je serais en plein dans le figuratif c'est donc pas ça que j'appelle une force une force c'est la force invisible c'est en ce sens que je vous disais il n'y a de lutte qu'avec l'ombre il n'y a de rapport du corps qu'avec les forces invisibles ou avec les forces insensibles il n'y a de lutte qu'avec les forces et quel est le rôle et quel est le rapport du visible et de l'invisible du visible et de la force qui n'est pas visible le rapport du corps avec la force il me paraît très simple finalement c'est que parce que le corps est visible et qu'il va subir de la force une déformation créatrice alors la visibilité du corps va me permettre va rendre visible la force invisible c'est dans la mesure où le corps étreint la force invisible qui s'exerce sur lui d'où le thème de la lutte avec l'ombre c'est dans la mesure où le corps étreint la force invisible qui s'exerce sur lui que la force invisible devient visible de quelle manière tout devient flou que le corps la rende visible en tant qu'ennemi ou qu'il la rende visible en tant qu'amis si le peintre arrive à faire qu'un corps qui meurt rende visible la force de la mort peut-être à ce moment-là que la mort devient pour nous et pour le corps représenté devient une véritable amie c'est-à-dire que tout ce qui avait de facile de figuratif d'affreux d'horrible devient très secondaire par rapport à une espèce d'immense consolation vitale toute manière une capture de force c'est-à-dire alors la bouche qui crie bien sûr elle est en rapport avec quoi ? pas avec un spectacle visible je pense à une phrase très belle de Kafka dans une lettre dans une lettre il dit ceci il dit bah oui ce qui compte finalement c'est pas le visible c'est quoi ? c'est capter détecter non il dit pas capter lui mais ça veut dire détecter détecter les puissances diaboliques de l'avenir qui frappent à la porte qui frappent déjà à la porte c'est-à-dire qui d'une certaine manière sont déjà là mais elles sont pas visibles je veux dire prenez par exemple le fascisme les états de torture tout ça il y a du visible mais il y a quelque chose encore qui excède toute visibilité ce qu'il y a de terrible c'est jamais ce qu'on voit c'est encore quelque chose qui est en dessous pas visible les puissances diaboliques de l'avenir qui frappent déjà à la porte et là voilà premier stade je peins un spectacle horrible et une bouche qui crie devant ce spectacle si beau que ce soit c'est encore du figuratif et du narratif deuxième stade j'efface le spectacle je ne peins plus que la bouche qui crie il m'a fallu passer par le diagramme par la catastrophe qui entraînait toute figuration et pas de la bouche qui crie seulement ça veut dire en fait je ne la peins pas seulement c'est qu'à ce moment là j'ai capté les puissances les puissances qui font crier et de telle manière que la bouche qui crie devienne aussi bien l'ami de ces puissances que l'ennemi ces puissances sont comme transformées c'est curieux tout ça alors on voit bien que dans le cas de Bacon j'ai pris ça mais justement il faudra voir ça me paraît tellement constant tout ce que je dis sur toute la peinture des gens qui dorment des gens mais Bacon il a ses coquetteries les peintres ils ont toujours leurs coquetteries il fait en effet plutôt dans l'horrible ou même parfois dans l'abject mais il fait de moins en moins dans cette voie il a épuisé cette voie il se traite très sévèrement d'être passé par cette voie mais il peint énormément de hoquet vomissement il y a un tableau très beau de lui personnage au lavabo il y a un type qui vomit dans son lavabo on ne voit pas le vomissement mais toute l'attitude du corps le dos un dos qui vomit tiens un dos en proie à la force de vomissement vous comprenez c'est pas facile à faire après tout à peindre alors il tient au lavabo comme si le lavabo bon qu'est-ce qu'il y a de commun entre un vomissement et un cri pas difficile ces deux efforts là aussi on va peut-être retrouver alors une obsession de Bacon c'est deux mouvements par lesquels le corps tend à s'échapper curieux ça s'échapper s'échapper mon corps m'échappe c'est une impression de panique très vite c'est la panique là c'est la catastrophe il va falloir que le corps bon si le corps doit être peint dans le cas de Bacon il faudra qu'il passe par cette catastrophe du corps qui s'échappe c'est le diagramme de Bacon alors il peut s'échapper de manière très différente il peut s'échapper dans le vomissement et dans le cri c'est pas du tout la même bouche la bouche qui vomit la bouche qui crie c'est pas du tout pareil s'échapper un corps qui s'échappe c'est curieux ça mon corps m'échappe je ne sais pas si vous avez été opéré mais ceux qui ont été opérés ont cette expérience qui me paraît faire comprendre les choses ceux qui ont subi enfin une opération importante c'est marrant d'abord l'opération moi je serais peint c'est ça que j'essaierais quelqu'un qui a subi une opération grave quelque chose de formidable alors faire de la figuration ce serait représenter une opération aucun intérêt évidemment aucun intérêt bon mais dans une opération vous savez il y a quelque chose de très bizarre c'est que même lorsque l'opération ne mettait pas la vie en danger le type qui en sort il suffit de le regarder après c'est absolument comme s'il avait vu il est vu sans tragique je ne dis pas que ce soit tragique comme s'il avait vu la mort je veux dire les yeux sont extraordinaires les yeux d'un opéré frais si vous n'en avez pas eu si vous n'en avez pas eu autour de vous faites les cliniques n'importe quoi il faut avoir vu ça je crois même pas par curiosité je ne dis pas des choses de petite perversion lamentable je dis des choses presque de tendresse si vous voulez sentir vraiment quelque chose pour l'humanité voyez des gens qui se sont fait opérer les yeux sont comme complètement lavés comme s'ils avaient vu quelque chose qui n'était pas horrible c'est pas du tout comme s'ils avaient vu quelque chose qui peut être que la mort qui peut être qu'une espèce de limite de la vie ils en sortent avec cette espèce de regard très très pathétique très bon rentre sur regard rentre sur regard ça pourrait être fait que si le peintre arrive à capter la force alors avec quelle déformation du regard c'est pas comme s'il avait une taille sur l'oeil c'est bien autre chose c'est bien autre chose c'est bon impossible à dire j'arrivais un peu à dire pour Bacon dans le cas du sommeil j'arrive pas j'arrivais pas à dire pour Kupka dans le cas des forces astronomiques de Kupka c'est ça qui définit un grand peintre vous comprenez alors danser dans l'expérience post-chirurgicale il y a quelque chose de très étonnant c'est que votre corps a tendance à s'enfuir s'échapper partout à la fois au point qu'il fuit partout libre et c'est pas du tout inquiétant c'est même ce qu'on appelle une bonne convalescence quoi si vous prenez vous sentez que votre corps vous ne le tenez plus du tout qu'il s'échappe partout alors c'est une drôle d'expérience ça et quand je dis ce regard comme de gens qui ont vu quelque chose c'est dommage qu'ils oublient tellement en effet sinon les gens ils seraient merveilleux ils n'oublieraient pas une opération ils en sortiraient bon on a l'impression après une opération qu'ils ont compris quelque chose pourtant c'est pas eux mais que leur chair a compris quelque chose le corps il est intelligent quand même leur corps a compris quelque chose qu'ils vont ensuite oublier tellement vite tellement vite dommage une espèce de bonté une espèce de générosité émane d'eux car cette mort qu'ils ont vue et qui devient visible dans leurs yeux c'est très curieux dans la mesure où elle devient visible elle cesse d'être l'ennemi elle est d'une certaine manière l'ami c'est à dire elle devient en même temps autre chose que de la mort alors c'est ça quand un grand peintre bon je dis dans le cas de Bacon le corps s'échappe un vomissement un vomissement tenez justement alors je vais prendre les lunettes voilà je vous lis un passage d'un très grand romancier c'est curieux d'avant Bacon voilà l'histoire je dis la narration c'est un moment du roman c'est justement un romancier qui déborde tellement la narration je le dis tout de suite c'est Conrad c'est Joseph Conrad dans un très beau roman intitulé Le nègre du narciss la situation est celle-ci le bateau coule le bateau est en train de couler et il y a un marin il y a un marin qui est pris dans une cloison dans une non pas dans une cloison dans une cabine tout s'est effondré là tout est bloqué on ne peut pas le sauver et ses copains veulent le sauver parce que il est fétiche parce que d'une part il est noir c'est le seul noir du navire et d'autre part il est tout le temps malade alors là entre les obscurités de Bacon on veut d'autant plus le sauver qu'il est condamné et tout l'équipage s'y met comme des fous sans savoir pourquoi il faut le sauver lui il faut le sauver lui et enfin ils arrivent jusqu'à la cabine après toutes sortes d'efforts et avec un appareil je ne sais plus quoi avec un morceau de fer ils attaquent une cloison ils attaquent une cloison voilà le texte nous regardions le fer attaquer obstinément le joint de deux planches un craquement puis soudain la pince disparut à demi parmi les échardes d'un orifice oblong vous voyez s'enfonce la pince la cloison s'aide tout d'un coup et passe de l'autre côté Archie le marin qui tenait la pince Archie la retira prestement et c'est là que le texte commence formidable donc c'est le nègre du narciss qui est enfermé dans la cabine et ce nègre infâme pourquoi infâme vous allez comprendre tout à l'heure et ce nègre infâme se jetant vers l'ouverture y colla ses lèvres et gémit au secours d'une voix presque éteinte vous voyez il y a un trou minuscule tout petit trou dans la cloison et le type là qui est enfermé qui était dans la panique colle ses lèvres obligé de se blesser avec la pointe là et murmure au secours d'une voix presque éteinte pressant sa tête contre le bois dans un effort dément pour sortir par ce trou d'un pouce de large sur trois longs un effort pourquoi infâme je me dis cherchons à définir physiquement on ne fait pas de philosophie l'abjection l'abjection qu'est-ce que ce serait l'abjection je me demande si l'abjection c'est pas l'effort constant on est tous abjects à ce moment là ce serait bien l'effort constant ou de temps en temps qui traverse le corps l'effort par lequel le corps tente à s'échapper tente à s'échapper par un orifice soit orifice lui appartenant c'est-à-dire faisant partie de son organisme soit orifice extérieur ce serait ça pourquoi est-ce que ce serait ça l'abjection j'en sais rien quelqu'un me dit tout d'un coup oh je voudrais passer par ce trou de souris abject pourquoi ? je sais pas oh il y a quelque chose d'abject là-dedans je voudrais me faire tiens et en effet pourquoi est-ce qu'il veut passer par le trou de la souris ? parce qu'il a honte dans la honte je veux me faire plus petit qu'une souris mais oublier le tout courant de la formule le tout fait de la formule passer par un trou de souris c'est abject ça comment un homme peut-il être réduit à passer à vouloir passer par un trou de souris c'est grotesque quoi celui qui vomit il est doublement abject il est doublement abject car d'une part son corps se réduit à cet effet c'est pas grave très bien alors vomir c'est ça tout mon corps parce que c'est pas simplement ce que j'ai mangé c'est tout mon corps qui tente de s'échapper par un de mes orifices et le cri le cri c'est pareil voilà donc j'appelle abjection mais sans aucun sens péjoratif aucun l'effort du corps par avoir s'échappé ainsi mais bien plus il est redoublé par ceci lorsque je tente de m'échapper par un de mes orifices en fait c'est toujours redoublé je tente de m'échapper aussi par un orifice extérieur comme le type du narcis à savoir le spasmodique de Bacon en train de vomir là et qui s'accroche au lavabo manifestement tente de s'échapper par le trou de vidange du lavabo tout son corps tente de fuir par là est-ce que la peinture rend compte de ça si elle rend compte de ça Bacon à la limite aurait pu appeler ça abjection il est très sotte dans ses titres parce que ça aurait été un titre trop figuratif il appelle ça figure au lavabo figure au lavabo très bien bon ça appartient à une série on voit le rapport avec le cri là aussi c'est en termes de corps force ça ne vaut en effet alors vous voyez toute figuration même si elle continue à être présente elle peut continuer à être présente elle sera neutralisée elle sera annulée chez Michel-Ange elle continue à être présente chez Bacon elle continue à être présente chez un peintre dit informel elle ne sera plus présente chez un peintre dit abstrait elle ne sera plus présente mais présente actuellement présente ou pas même quand elle ne l'est plus elle est virtuellement présente évidemment elle ne fait qu'un encore une fois avec la forme intentionnelle toute forme intentionnelle est figurative et narrative seulement en peinture la forme intentionnelle c'est le premier temps de l'acte de peindre le second temps on a vu c'est instaurer le chaos le chaos germe ou le diagramme qui va définir la possibilité du fait pictural et le troisième temps c'est le fait pictural lui-même alors vous comprenez je voudrais donner pour en finir comme ça j'en aurais fini avec ce que j'avais à dire par exemple sur l'exemple même de Bacon il y a un texte de Bacon qui me paraît très beau voilà mais il faut hélas que je vous montre encore un petit bout de peinture mais vous ne verrez rien alors ça ne sert à rien vous voyez je dis voilà parapluie il y a un parapluie pour ceux qui ne voient pas il y a un parapluie il y a un homme sous le parapluie mais là soyez juste j'espère que vous n'allez pas me contredire et puis comme vous ne voyez rien je peux dire ce que je veux l'homme sous le parapluie la tête on ne voit que la moitié inférieure du visage avec une bouche assez inquiétante une bouche d'enclé et cette bouche et toute cette moitié inférieure ça monte ça monte à mon avis ça monte impossible de le faire descendant du parapluie il est comme happé par le parapluie il monte dans le parapluie comme pour fuir par une pointe bon et puis en haut un grand quartier de viande vous voyez plus les couleurs des aplats de Bacon qu'on retrouve constamment chez Bacon vous avez bien compris Bacon dans les entretiens il dit voilà voilà pour ce tableau qui est intitulé peinture peinture 1946 il dit c'est tout simple je voulais peindre j'avais l'intention là on va très bien retrouver nos trois états et comme ça après ce sera fini pour j'avais une intention c'était de peindre un oiseau qui se posait dans un champ un oiseau qui se posait dans un champ vous me suivez ça peut venir à l'esprit d'un peintre c'est un bon sujet un oiseau qui se pose dans un champ et il dit j'ai commencé et petit à petit c'est imposer autre chose c'est imposer autre chose et j'ai fait cet homme au parapluie cette figure au parapluie la première réaction heureusement qu'il y a le type qui l'interview qui justement joue le rôle de la première réaction ça nous aide beaucoup la première réaction ce serait dire ah oui je comprends au lieu de l'oiseau au lieu de la forme oiseau il a fait la forme parapluie très important et en effet si vous voyez le parapluie c'est un peu comme une espèce de grosse chauve-souris il y a un thème d'oiseau rien du tout car à son intervieweur qui lui dit oui vous voulez dire que l'oiseau est devenu parapluie ce qui m'intéresse c'est ceci c'est que Bacon répond pas du tout pas du tout en d'autres termes vous avez rien compris pas du tout il dit je ne vais pas dire ça ce qu'il faut mettre en rapport avec l'oiseau que je voulais faire c'est dit-il l'ensemble qui m'est venu d'un coup je cite presque exactement je contracte un peu pour aller plus vite c'est l'ensemble qui m'est venu d'un coup ou la série que j'ai faite progressivement ça ça m'intéresse bien pour comprendre comme un peintre procès parce que déjà le texte est très bizarre la réponse de Bacon est du grande confusion parce que enfin il dit il ne faut pas mettre en rapport mon intention d'oiseau et le parapluie il faut mettre en rapport mon intention d'oiseau et l'ensemble en un coup c'est à dire la série graduelle c'est là ou l'autre à première vue une série graduelle et un ensemble en un coup ça semble parfaitement contradictoire donc si Bacon veut dire quelque chose et on a toute raison de penser qu'il veut dire quelque chose c'est qu'il se place à un point de vue où série graduelle ou ensemble donné en un coup la différence n'a plus d'importance il veut dire de toute manière le tout du tableau envisagé spatialement ou temporellement envisagé temporellement c'est la série graduelle envisagé spatialement c'est le tableau qui se présente à nous ensemble en un coup bon d'accord alors il dit ce qu'il faut mettre en rapport avec la forme intentionnelle oiseau c'est toute la série ou tout l'ensemble bon c'est quoi toute la série ou tout l'ensemble si on comprend ce qu'il dit la série je peux la définir de haut en bas viande quartier de viande en haut parapluie homme au visage rongé par le parapluie et à la bouche ouverte voilà ça me fait ma série ce que Bacon ne veut pas c'est qu'il y ait simplement un rapport d'analogie entre forme oiseau et forme parapluie il dit c'est pas comme ça que je procède en effet ce serait simplement une transformation comment un oiseau se transforme en parapluie ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt à la limite ça donnerait une espèce de vague sur réalisme c'est pas ça il dit et pourtant il y a une analogie entre la forme oiseau et l'ensemble du tableau en d'autres termes c'est la première fois que nous avons à rencontrer l'idée suivante quitte à la vérifier et seulement plus tard est-ce qu'il n'y aurait pas deux formes d'analogie très très différentes vous voyez je peux parler d'une première forme d'analogie s'il y a analogie entre la forme oiseau et la forme parapluie je dirais quoi à ce moment là je dirais il y a un transport de rapports c'est à dire les mêmes rapports se trouvent entre les éléments de l'oiseau dans la forme 1 et les tranches du parapluie les éléments du parapluie dans la forme 2 il y a transport de rapports identiques il y a identité de rapports bon des rapports donnés se transportent d'une forme à une autre peut-être qu'il y a une analogie esthétique qui n'a aucun rapport avec ça qui est tout à fait différente ce serait quoi l'analogie esthétique et bien reprenons le tableau dans notre souvenir conflit il y a la viande qui a comme deux bras par lesquels elle est suspendue comme à des crocs de boucher il y a une espèce cette fois-ci c'est pas une viande qui dé... si il y a le thème des bras la viande va descendre de ces espèces de deux bras indiqués en d'autres termes le rapport propre à l'oiseau elle qui s'ouvre est devenue quoi ? il est devenu l'équivalent où il est devenu il s'est... là je trouve pas mes mots mais c'est exprès il s'est transformé c'est le rapport même qui s'est transformé en un tout autre rapport rapport os-viande la viande descend des os il y a des petits bras de la viande qui sont comme des os d'où la viande tombe descend voilà ce qui évoque très vaguement l'oiseau c'est ce mouvement des bras dont la viande va tomber qui évoque très très vaguement d'ouverture belle si bien que la viande si bien que la viande qui tombe de ses deux petits bras elle tombe à la lettre disons quelque chose comme une espèce de ruissellement de viande elle tombe des os d'où 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 là je suis en train de parler en termes de fête picturale la viande descend des os c'est la première connotation avec l'oiseau l'oiseau qui ouvre ses ailes deuxième connotation la viande tombe elle tombe sur le parapluie elle ruisselle sur le parapluie deuxième connotation avec l'oiseau là cette fois-ci le parapluie c'est comme les ailes qui se ferment troisième connotation seul le bas de la figure du visage de la figure est visible une étrange bouche tombante et dentelée cette bouche comme bec dentelé en d'autres termes l'oiseau est complètement dispersé dans l'ensemble ou dans la série il est complètement dispersé au point que il n'existe plus du tout figurativement on pourrait dire tout au plus que le tableau contient comment appeler ça des traits d'oisellité premier trait d'oisellité les petits bras levés de la viande deuxième trait d'oisellité les tranches du parapluie troisième trait d'oisellité le bec dentelé de la figure complètement dispersé dans le tableau les rapports constituants du tableau c'est le rapport de la viande qui tombe avec le parapluie sur lequel elle tombe et de la figure qui est happée par le parapluie ça c'est les rapports constitutifs du tableau en d'autres termes le fait pictural est produit par de tout autres rapports le fait pictural est produit par de tout autres rapports si vous voulez s'il n'y aurait pas deux types d'analogie une qui procède par ressemblances qui se transportent mais ça ne peut avoir ça que plus tard et une autre qui procède tout à fait autrement qui procède au contraire par rupture de ressemblance bon supposons tout ce que j'ai fait aujourd'hui c'était si vous voulez confirmer en m'appuyant surtout sur le cas Bacon c'était donc confirmer comme la présence de ces trois si je résume tout j'ai bien à la fois ce monde de données pré-picturales fait de narration et d'illustration l'instauration l'instauration vraiment fondamentale du chaos germe c'est à dire le tracé du diagramme le diagramme il y est dans ce tableau vous ne pouvez pas voir mais si vous voyez si vous êtes amené à voir une reproduction vous verrez que un peu à gauche sous le au niveau du corps du bonhomme qui sourit au bec d'enclé qui est happé par le parapluie il y a une zone proprement qu'on peut appeler diagrammatique qui est précisément faite de gris d'une espèce de gris très tourmentée et toute la série ascendante bonhomme parapluie qui le happe et viande au dessus là sort en quelque sorte sort de cette espèce de diagramme gris et puis le fait pictural qui en sort voilà alors ce que je voudrais surtout retirer c'est l'impression de comme de formule appliquée ça c'est pas une formule appliquée pensez que en effet tout ce que je dis perd strictement tout sens si vous uniformisez cette notion de diagramme il faut voir que par exemple des diagrammes de peintres de lumière n'ont strictement rien à voir avec des diagrammes de coloristes ou un diagramme si il y en a chez tous les peints je suis même pas sûr qu'il y en a chez tous les peints mais encore une fois un diagramme Cézanne et un diagramme de Van Gogh là où il y en a de toute évidence n'ont strictement rien à voir c'est pas du tout une idée générale le diagramme c'est quelque chose d'opératoire dans chaque tableau c'est une instance opératrice ce que je voudrais arriver oui c'est ça qu'on fera après Pâques et comme ça on se rapprochera un peu de problèmes de pure logique ou de philosophie c'est je voudrais arriver à une conception du diagramme qui montre bien la différence entre des termes modernes comme diagramme et la différence d'un diagramme avec un code en quoi c'est complètement autre chose qu'un code précisément si c'était un code c'est la catastrophe il n'y aurait aucun lieu de rapprocher ça de la peinture mais justement ça n'a rien à voir avec un code et encore une fois il y a à chaque instant possibilité jusqu'au bout que le diagramme rate à ce moment là oui le tableau devient gâchis mais si dans un tableau vous ne voyez pas en quoi il a frôlé le gâchis en quoi il a failli rater vous ne pouvez pas avoir assez d'admiration pour le peintre Courbet mais n'importe qui je cite à mesure qu'il me vienne à l'esprit on est devant les Courbet on se dit mais c'est un miracle ça sort vraiment comme un miracle ça a tellement frôlé un truc qui allait rater et puis non il se rattrape prodigieux prodigieux alors tous les grands peintres donnent cet effet il s'en faut d'un rien que Michel-Ange ça devient une boule de muscles une boule de muscles qui vit vraiment c'est la différence entre un disciple et un des Cézanne c'est même pas la question des vrais et des faux c'est la question des disciples et des créateurs après Cézanne ben oui après Cézanne ce qui était chez Cézanne lutte contre le cliché est devenu chez ses imitateurs quoi ? c'est devenu un cliché forcément alors il faut chaque fois que la peinture se réarrache à son état de cliché il y a un truc qui m'a toujours frappé c'est Rochenberg Rochenberg qui me semble être un très grand peintre avait un moment dans ses périodes de provocation il avait pris une esquisse d'un tableau d'un peintre antérieur à lui et très grand aussi il l'avait simplement effacé et il avait mis un tableau effacé par Rochenberg c'est stupide c'est stupide mais c'est l'illustration même de cette zone d'effacement de nettoyage c'est pas que le tableau de l'autre était médiocre au contraire il était prodigieux c'était un très très beau dessin mais c'est vrai que quand le peintre l'a réussi ça devient cliché à une allure folle alors la réaction du peintre qui tantôt et ça revient un peu au même lorsqu'un grand peintre vous avez fait des études c'est-à-dire copie le tableau d'un autre grand peintre des exemples célèbres ou lorsqu'il efface simplement ça revient au même ça revient au même il y a une espèce de volonté de passer par le diagramme pour qu'en sorte un nouveau fait pictural donc ce qui m'intéresse maintenant c'est en quoi en quoi le diagramme est tout à fait autre chose qu'un code de la peinture et bien ayez de bonnes vacances merci 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 merci